voilà on est maintenant en direct sur youtube et donc une fois qu'on aura pris note des techniques on commencera à faire c'est horrible de se réentendre ok vas-y voilà voilà bonsoir à tous et bonsoir à toutes avant toute chose on va commencer comme d'habitude par un appel nominal je vais aussi également rappeler que nous allons voter la série de points comme on le fait habituellement en conseil communal par vidéoconférence à savoir si quelqu'un s'oppose ou quelqu'un s'abstient je ferai le passage de chaque point comme ça et donc vous prendrez la parole si vous vous opposez ou s'il va vous abstenir et puis il y aura peut-être des points où vous demanderez carrément le vote et donc à ce moment là on votera nominativement ça va alors on commence par l'appel véronique biordi et sainte vivian devaux vivian devaux il est là mais il n'a pas mis gros vivian devaux micro il n'a pas l'humour bas présent merci vivian julien jacquemin présent ensuite nous avons christian binet présent christian rome lambert présent présent aux présences catherine abarue présent jean-paul don d'un j'ai oui pierre sec et j'en robin rosman oui je suis là je souhaite le bonsoir à tout le monde je viens d'arriver très bien bienvenue robin isabelle lardo dans sophie aubertin présente aux félicitations nicolas beaumont présents stéphane baudelet stéphane baudelet présent 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 très bien ensuite serge carême vous entendez présents ça va on t'entend stéphane donc serge carême est présent aussi claude laurent présent eric janson présent 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 maintenant stéphane gauss présent luke veiders présent jérémy penca présent philippe lanotte présent dany lucas présent marc arène présent et brigitte cordonnier présente voilà donc on a tout le monde parfait alors je vous propose d'entamer malheureusement ce conseil communal par une minute de silence en mémoire de trois personnes ce soir nous avons l'ancienne conseillère communale de rachecourt madame palmier pechet d'avreux il y a aussi deux anciens membres notre de notre zone de police à savoir l'ancien commissaire en chef monsieur émile sac et l'ancien premier inspecteur principal monsieur jean luc là et donc je vous propose de vous lever chez vous et d'observer cette minute de silence à partir de maintenant vous Merci. 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 Alors, pour entamer d'abord le Conseil communal, nous vous demandons de bien vouloir approuver l'urgence sur 2.1 en séance publique et 1 à huis clos. Le point en urgence en séance publique concerne la dispense de services pour les agents communaux dans le cadre de la vaccination, donc pendant le temps nécessaire à la vaccination. Et le point en urgence à huis clos concerne une pension. Est-ce que vous êtes d'accord pour le point en urgence en séance publique ? Oui. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Non ? Des abstentions ? Non plus ? Tout le monde d'accord ? Est-ce qu'il y a... Même chose, point en urgence concernant une pension à huis clos ? Des votes contre ? Des abstentions ? Merci. Et donc, on retirera également le point numéro 4 et ça, je l'expliquerai aussi au moment de ce point. Donc, si vous êtes d'accord, nous retirons le point numéro 4 et ce sera expliqué en temps voulu. Alors, ensuite, est-ce qu'il y aura des questions orales ? Monsieur le Président, il y aura des questions. Allez-y, n'oubliez pas d'appuyer sur la petite main pour qu'on voit qui demande la parole. Je vous rappelle de cette astuce géniale mise en place pour vous grâce à Zoom. Donc, nous avons dans l'ordre Nicolas Beaumont qui a réussi à lever la main en premier. Vas-y, Nicolas. Oui, j'aurais une question en séance publique. Une question en séance publique. Ensuite, nous avons Stéphane Gauss. On ne t'entend pas, Stéphane. Un petit problème de son. Est-ce qu'on m'entend ? Là, on t'entend. Il fallait appuyer sur la bonne touche. Merci. Quatre en séance publique, s'il vous plaît. Quatre questions en séance publique. Y a-t-il d'autres questions en séance publique ? Deux de TPA, s'il vous plaît. Je ne trouve plus la main, mais je vais la retrouver. TPA, ça va. Très bien, Eric. Deux pour TPA en séance publique, donc. Oui. Ok, Luc Védex. Il faut ouvrir le micro aussi. Voilà, on m'entend ? Vas-y, on entend bien. Deux, deux pour moi. Deux pour Luc Védex. Ça fait déjà un sacré paquet de questions. Merci. Très bien, le couvre-feu est à minuit. Vous avez tous vos petits papiers dans la phare de jaune à côté de vous. Alors, on commence par le point numéro un. L'approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 8 mars 2021. Y a-t-il des demandes de parole ? Des remarques à formuler ? Non ? Tout le monde d'accord ? Oui. Très bien. Alors, on passe au remplacement de Mme Brigitte Cordonnier au sein du Conseil de l'Action sociale. Donc, la personne proposée est M. Georges Pierret. On vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Tout le monde d'accord ? Je vous remercie à l'unanimité. Ensuite, nous pourvoyons au remplacement de Mme Luciana Crucitti suite à sa démission dans les différentes assemblées, à savoir Vivalia, la Commission communale de l'accueil, la Commission communale des affaires sociales, la COPALOC, la Maison du tourisme du Pays d'Arlon, on reste à cesse, c'était Sophie Luxe, et la personne proposée pour la remplacer à tous ses postes est Mme Brigitte Cordonnier. Est-ce qu'il y a des remarques ? Personne ? On vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? À l'unanimité, je vous remercie. Le point 4 est donc retiré de l'ordre du jour. La raison est que le ministre, en fait, l'ordre du jour, la convocation est partie le matin et l'après-midi. Le ministre annonçait un changement dans la façon de procéder quant à la sélection des dossiers pour le financement pour les bâtiments scolaires. Et donc, cette motion, évidemment, le texte qui est proposé n'a plus lieu d'être puisqu'il reprenait l'ancienne mouture. Et donc, voilà, la nouvelle mouture, il reste peut-être certaines inégalités. Et on espère aussi que cette décision de procéder par projet n'est pas une façon camouflée de pouvoir, évidemment, financer plus une filiation que l'autre. Et donc, si jamais, on vous reviendra peut-être avec une motion qu'on redéposera à cet effet. Mais pour le moment, celle-ci n'a plus lieu d'être. Est-ce que vous êtes tous d'accord pour retirer ce point ? Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions à l'unanimité. Je vous remercie. Nous retirons donc le point numéro 4. François, s'il te plaît, je peux prendre la parole deux petites secondes. J'ai un problème technique. En fait, quand je clique sur le lien que j'ai, j'atterris sur YouTube, en fait. Je vous vois sur YouTube. Moi, je ne me vois pas. Et je ne sais pas si vous m'entendez. Alors, on t'entend. Ça, il n'y a aucun problème. Alors, ça peut rester comme ça, c'est bon. Tu es sur la session Zoom, mais tu vas avoir un décalage. Si tu nous entends depuis la session Zoom, tant mieux. Mais tu vas avoir un décalage entre le son et l'image. Donc, je te conseille de couper le son de la session YouTube, puisque la session YouTube est quelques secondes de décalage. Je n'ai que YouTube. Moi, je n'ai rien d'autre. Mais là, tu nous entends en direct. Ben oui, là, je t'entends me parler, oui. Voilà. Donc, ce qui veut dire que tu nous entends depuis Zoom. Donc, tu as le son depuis Zoom et tu auras la vidéo sur YouTube. Ce n'est pas grave. Ah, d'accord. OK. Ça va, j'ai compris. Mais vous me voyez ? Non, on ne te voit pas. Et comment je dois faire ? Parce que je ne me vois pas non plus. C'est hyper agaçant. Je me t'ai fait beau pour ce soir et personne ne peut en profiter. C'est cool. Robin, ce que je propose… Tu as le coiffeur ? Non, même pas. Robin, ce que je propose pour ne pas qu'on puisse quand même avancer, c'est que David Pires puisse te contacter ou essaye de pouvoir le contacter si tu as déjà son numéro. Sinon, David peut te contacter. S'il est encore là, David, je pense que oui. Je vais vous demander à David de pouvoir te contacter pour pouvoir résoudre cette problématique. Ça va ? Tu prends mon téléphone à côté de moi, c'est bon. Très bien. Voilà. On va voir si David… Merci. Il n'y a pas quelqu'un peut-être un petit peu… Je le fais. Voilà. Donc, je propose qu'on continue avec le point numéro 5. Le point numéro 5, c'est une motion relative au management de Vivalia. Donc, on ne va pas ressasser tout ce que nous avons dit la dernière fois. Ce n'est pas l'objectif ici. C'est simplement une motion qui vient dans la lignée des décisions que nous avons prises en conseil communal. Cette motion fait état du management, comme on a parlé la dernière fois, à savoir la création de la place de conseiller stratégique, mais aussi que son recrutement se fasse dans les conditions du Code de la démocratie locale. Et aussi le fait de proposer de retirer les médecins, en tout cas ceux qui sont salariés chez Vivalia, du conseil d'administration. Et donc, ce conseil d'administration devant normalement être défini par les décrets. Et donc, ce n'est pas vraiment du pouvoir du conseil d'administration de pouvoir passer ce genre de critères comme cela. Donc, nous, on passe une motion, si vous êtes d'accord, dans ce sens-là, pour soutenir tout ce qu'on a déjà pu dire jusqu'ici. Je vois que Jean-Paul Dondelinger a trouvé la main. Donc, si Jean-Paul trouve la main, comme la dernière fois, tout le monde peut trouver la main. Donc, n'hésitez pas à demander à Jean-Paul comment est-ce qu'on fait. N'hésite pas. Et donc, vas-y Jean-Paul, on t'écoute. Je ne peux pas entendre. Oui, mais on t'entend de loin parce que tu n'as pas activé ton micro, on t'entend d'un autre PC. Voilà. Comme ça, ça va mieux ? C'est mieux, c'est mieux. Voilà, donc évidemment d'accord avec le contenu de la motion. C'est dans la suite logique de ce qu'on a voté la fois dernière. Moi, simplement, j'interviens pour demander si c'est possible un peu moins de condescendance de la part de certains élus à l'Assemblée générale, au Conseil provincial, envers les élus du Sud. Lorsqu'on dit qu'on va réexpliquer, on va devoir encore expliquer longtemps aux gens du Sud, je trouve ça purement scandaleux. Je veux dire, avant qu'on explique aux gens du Sud, parce que les gens du Sud ne sont quand même pas tout à fait idiots, ils savent comprendre. J'aimerais bien que les gens du Sud puissent être entendus, notamment par le Conseil d'administration de Vivalia. Merci. Parfaitement d'accord, Jean-Paul, avec cette remarque. Eric, je ne sais pas si tu voulais prendre la parole ou si tu applaudissais le fait que Jean-Paul a trouvé la main, lui ? Oui, moi, j'ai du mal cette fois-ci. J'avais trouvé la main avant, mais je ne la retrouve plus. Alors, je vais applaudir pendant tout le Conseil, mais ce sera pour dire simplement que je n'ai pas la main. Voilà, tout simplement, moi, je suis tout à fait d'accord avec cette motion-là. Mais où j'ai un peu du mal, c'est de voir que quand on décide de voter non et que d'autres communes nous suivent quand même, d'arriver de nouveau, qu'on n'est de nouveau pas écoutés. Et ça, je ne trouve vraiment pas ça normal. D'accord, il y a eu quelques communes qui nous ont suivis, mais je pense qu'ils devraient quand même se remettre en question sur ça. C'est un peu le but de la motion aussi, où là, vous le redemandez. Et à l'heure actuelle, je suis bien content de moi, pour ma part, de ne pas être apparenté à un parti. Parce que c'est vraiment, ça devient vraiment du n'importe quoi à l'heure actuelle. Voilà. Merci, Éric, et je peux bien comprendre ta remarque également. Et donc, je te rejoins bien volontiers aussi. D'autres remarques ou prises de parole sur le sujet ? Non ? Très bien, on vote cette motion. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? À l'unanimité, je vous remercie. Alors ensuite, on octroie un subside de 10 euros au commis d'Arlon. Ça correspond simplement au montant de la cotisation. D'accord ? Est-ce qu'il y a des demandes de parole ? Des questions ? Non ? On vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? À l'unanimité, je vous remercie. Nous passons donc au point 7 avec l'arrêt des comptes annuels 2020 de la ville d'Aubange. Est-ce que Raoul fait peut-être un petit mot d'introduction ? Et puis, on laissera la parole à la direction financière pour présenter les comptes et la modification budgétaire. Donc, c'est une année un petit peu particulière puisqu'il y a un passage de flambeau entre Corinne et Antoine. Donc, je pense que c'est aussi une année particulière pour moi puisqu'il y a un passage de flambeau entre Jean-Paul et moi. Donc, c'est une année olympique. Donc, le flambeau, c'est quand même une image symbolique pour cette année-ci. Je tiens à remercier en tout cas Antoine et son équipe pour la confection des comptes et autres modifications budgétaires qui seront présentées à l'ordinaire et à l'extraordinaire. Je tiens également à remercier Corinne pour avoir formé Antoine et je pense que là-dessus, il n'y avait aucun souci vu son expérience. Et je pense qu'Antoine en a profité pendant les trois années avec qui il a travaillé avec Corinne. Et cette année-ci, il a travaillé plus ou moins seul, mais en tout cas, Corinne était toujours à quelques mètres pour l'épauler. Et je remercie Corinne parce que, bon, je la connais depuis que je suis conseiller communal. Ça fait de longues années, mais je pense que je passerai aussi la parole après. Je pense que Jean-Paul aura un petit mot à dire également sur sa connivence avec Corinne au niveau des finances avec qui il a travaillé pendant de longues années. Donc, voilà, on va passer à la présentation des comptes. En tout cas, merci à Corinne en premier lieu qui est là et je lui souhaite une bonne pension, une bonne retraite ainsi qu'à son mari puisque c'est une retraite commune au même moment avec le même travail qui a été effectué pour deux communes importantes du sud du Luxembourg, Aubange et Arlande. Je vous souhaite de longues belles années et profitez bien de vos futurs voyages, notamment au Japon, si vous pouvez y aller. Et je vous souhaite d'y aller le plus tôt possible. Corinne, merci pour tout. Et Antoine, bon vent et je pense que tu auras une longue carrière aussi au sein de la ville d'Aubange. Et moi, en tout cas, je suis content de travailler avec toi et j'aime bien les gens optimistes et tu en fais partie et moi aussi. C'est un bon présage pour l'avenir. J'en ai fini. Jean-Paul dira un petit mot après. Merci, monsieur Léchevin. Est-ce que tout le monde voit bien la présentation, je suppose ? Oui. Voilà. Donc, présentation des comptes annuels 2020. Selon la structure que vous connaissez, évidemment, les comptes annuels, c'est le résultat des deux comptabilités de la commune. Une, la comptabilité budgétaire, donc avec l'exécution des budgets ordinaires et extraordinaires. Deuxième comptabilité, la comptabilité générale, qui est plutôt proche de la comptabilité des entreprises, avec un compte de résultat et un bilan. Et dernier élément des comptes annuels, c'est la synthèse analytique. Mais vous l'avez dans les pièces annexes des comptes. C'est simplement une vue un petit peu plus dynamique et un peu plus graphique de tous les chiffres qui sont présentés dans les comptes, tant pour la budgétaire que pour la générale. Et donc, voilà, je laisserai ensuite les conclusions d'usage à M. Lambert, qu'il va s'exprimer au nom du Collège communal. Alors, sans plus tarder, je commence par le compte budgétaire. Compte budgétaire, on est sur le dernier travail budgétaire de l'exercice 2020. Et on va voir par la suite, puisque vous savez que c'est le point suivant à l'ordre du jour, les résultats des comptes sont intégrés dans la première modification budgétaire. Donc, c'est à ce stade, c'est aujourd'hui que le lien se fait entre deux exercices budgétaires différents, puisqu'on doit rectifier le tir du budget initial maintenant que les résultats définitifs de 2020 sont connus. Alors, quelques rappels, c'est les mêmes que l'année dernière, donc je ne vais pas vous faire un cours. Le compte budgétaire, c'est la clôture de l'exercice comptable. Après avoir budgété, ici, on est dans la phase réalisation. On constate ce qui a été réalisé tant en recette qu'en dépense, tant au service ordinaire qu'au service extraordinaire. Et pour chaque service ordinaire et extraordinaire, on dégage deux résultats, le résultat budgétaire et le résultat comptable. Alors, à commencer par le service ordinaire, donc résultat budgétaire et résultat comptable. Le point de départ, c'est le même, c'est les droits constatés. La différence, c'est au niveau des dépenses, puisque pour le résultat budgétaire, on considère les engagements. Donc, les engagements, si le collège communal attribue un marché, on doit procéder en comptabilité à l'engagement. Donc, on réserve le crédit, on sait que ce crédit va être affecté à telle dépense. Par contre, on n'a pas encore payé la facture. La facture, elle arrivera X semaines, X mois plus tard. Et donc, ça, c'est le moment où la facture arrive et est comptabilisée, c'est l'imputation. Donc, on a toujours un résultat budgétaire qui est inférieur au résultat comptable, puisque les imputations sont toujours inférieures aux engagements. Donc, 72 000 euros, c'est le résultat budgétaire. 245 000 euros, le résultat comptable. Et de façon tout à fait logique, la différence entre les deux résultats, 173 000 euros, ce sont des crédits qu'on a engagés, mais pour lesquels on n'a pas encore reçu les factures, donc on n'a pas encore imputé les dépenses. Et pour ce faire, on reporte les crédits de 2020 sur l'exercice 2021 pour pouvoir honorer les dépenses en question. Alors, sur ce slide, vous avez l'évolution sur les cinq derniers exercices des deux résultats, donc résultat budgétaire, résultat comptable, budgétaire en bleu, comptable en orange à droite. Alors, peut-être une chose qui pourrait vous interpeller à la vision de ce graphique, c'est que le résultat est relativement faible par rapport, voire même très faible, par rapport aux exercices précédents. Donc, 72 000 par rapport à 610 000 en 2019 et 245 000 par rapport à 1 135 000 en 2019. Alors, c'est important, au moment de considérer ces résultats, d'apporter une série de précisions. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas considérer le résultat budgétaire d'un exercice sans regarder les mouvements de réserve, les mouvements de provision qui ont eu lieu au cours de cet exercice. Parce que vous savez que les réserves et les provisions, ce sont des « fonds » qui sont hors budget. Ce sont les « réserves » tant à l'ordinaire qu'à l'extraordinaire et les provisions pour des dépenses potentielles à venir. Donc, rapide comparaison entre 2019 et 2020 pour bien mettre en contexte ces résultats. Premier élément, les pensions et en particulier la cotisation de responsabilisation, donc qui est payée pour les pensions statutaires. En 2019, il n'y avait pas de provisions qui ont été constituées pour honorer les futures charges de pension. Et par ailleurs, il y a un prélèvement de 164 000 euros qui avait été fait sur le fonds de réserve ordinaire pour assurer le paiement de la facture. En 2020, grâce aux marges budgétaires disponibles, il y a une provision de 150 000 euros qui a été constituée justement pour assurer ces futures charges de pension. Les montants des charges de pension ne sont pas connus de façon précise, mais on sait qu'ils vont arriver, on sait qu'ils vont être conséquents. Donc, c'est vraiment utile de pouvoir constituer une provision pour ce type de dépenses. Alors, deuxième poste de pension, le deuxième pilier, qui est en fait la pension offerte aux agents contractuels. En 2019, il n'y avait pas de provisions qui ont été constituées. En 2020, il y avait une reprise de provisions. Donc, normalement, une recette qui n'a pas été réalisée parce qu'elle n'était pas nécessaire. Et 478 000 euros qui ont été envoyés vers le fonds de réserve ordinaire. Donc, ça, c'est une dépense sur l'exercice de 2020. Deux derniers éléments, la régie communale autonome et la politique hospitalière. Il n'y a pas eu de mouvement de provisions ou de fonds de réserve en 2019. Par contre, en 2020, on a des provisions de respectivement 150 000 et 340 000 euros qui ont été constitués. Donc, je ne vous ferai pas le total des provisions et des envois vers le fonds de réserve pour vous donner un résultat budgétaire fictif. Le but n'est pas ça puisque, notamment, quand on constitue des provisions, on s'attend à avoir des dépenses dans le futur. Donc, le fait de mettre en avant un beau résultat budgétaire ne signifierait pas grand-chose si on ne tient pas compte du fait qu'on a mis de l'argent de côté pour prémunir toute mauvaise surprise dans les finances communales à l'avenir. Donc, maintenant que j'ai un petit peu remis en contexte ce résultat, je vais un petit peu le ventiler, le détailler, puisque le résultat de 72 000 euros, c'est un résultat global qui se décompose d'abord d'un résultat aux exercices antérieurs, donc 2019 et années précédentes. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans ? En recette des exercices antérieurs, on a le boni de l'exercice précédent. De 2019, on a des rôles de taxes 19 qui ont été arrêtés en 2020. Du côté des dépenses, le même principe, on a des dépenses relatives à 2019 qui ont été engagées en 2020. Et on a, ça c'est une part importante, la facture de rattrapage pour le deuxième pilier de pension qui a été honoré. Donc, cette facture, c'était 1 million et 4 000 euros. On retrouve d'ailleurs, c'est ça qui en fait vient équilibrer d'une certaine façon cette dépense importante, c'est un prélèvement sur le fonds de réserve, donc du montant de la facture. Alors, pour rappel, cette facture d'un million d'euros qui a été honorée envers ETIAS, c'est pour permettre à tous les agents en place au sein de la commune, sous statut contractuel, si je puis dire, de bénéficier d'un deuxième pilier de pension depuis leur entrée en fonction. Donc, il y a un rattrapage qui se fait jusqu'à 40 ans, si nécessaire, en fonction de l'entrée en fonction de chaque agent. Alors, en prélèvement toujours, mais du côté dépenses, c'est certaines marges budgétaires disponibles, je l'ai expliqué au slide précédent, puisque malgré le fait qu'un million d'euros ont été prélevés sur le fonds de réserve, il a été par ailleurs possible d'envoyer également 478 000 euros pour renflouer ce fonds de réserve. Et quand on regarde un résultat négatif de 600 000 aux exercices antérieurs, résultat positif de 450 000 suite au prélèvement, et un résultat de 215 000 euros à l'exercice propre nous donne, mais le résultat global de 72 000 euros. J'ai parlé des exercices antérieurs et des prélèvements qui ont un impact au global. Maintenant, on va voir un petit peu en détail ce qui s'est passé à l'exercice propre du côté des recettes et du côté des dépenses. À commencer par les recettes. Donc, vous voyez ici l'évolution sur les cinq derniers exercices des recettes ordinaires à l'exercice propre, qui entre 2019 et 2020 ont augmenté de 660 000 euros. Essentiellement tirés par les recettes de transfert en hausse de 660 000 euros. Donc, qu'est-ce qui a augmenté ? C'est essentiellement le fonds des communes et la taxe additionnelle au prix comptes immobiliers. Donc, on a cette augmentation malgré une baisse du fonds des frontaliers en 2020 et une baisse de la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques. On verra deux, trois graphiques après pour voir ces évolutions poste par poste. Alors, deuxième catégorie de recettes, les recettes de prestations. Vous voyez que comme chaque année, les recettes de prestations et les recettes de dettes sont bien moins importantes que les recettes de transfert, mais elles comptent évidemment. Du côté des recettes de prestations, une hausse de 110 000 euros, essentiellement tirée par une hausse des ventes de bois. Alors, petite précision quand même à ce sujet, on ne pouvait qu'avoir une augmentation des ventes de bois puisqu'en 2019, les ventes avaient été annulées en raison des diverses crises connues sur le secteur. Donc, on a eu en quelque sorte un rattrapage en 2020 avec plus ou moins une double vente de bois par rapport à ce qui se fait sur un exercice habituel. Alors, également du côté des prestations, une augmentation des locations immobilières. Et ça, c'est un des premiers effets, un des effets de la crise sanitaire, puisque les différents services communaux, comme notamment le fait de délivrer les repas dans les écoles ou l'accueil extrascolaire, ont été largement entravés. C'est-à-dire que ces recettes sont logiquement en recul. Et alors, dernière catégorie, les recettes de dette, qui sont en recul de 106 000 euros, qui sont en fait le résultat d'une baisse des dividendes reçus par la commune. Alors, comme je l'avais expliqué, quelques recettes principales mises en avant avec l'évolution sur les derniers exercices, à commencer par le fonds des communes, qui est en hausse chaque année de façon assez régulière. Les prévisions de la région Wallonne vont d'ailleurs toujours dans le sens d'une croissance pour les exercices à venir. Mais ça, vous l'aviez déjà vu à l'occasion du budget initial 2021. Donc, augmentation de 115 000 euros pour le fonds des communes. C'est évidemment la première des recettes de la commune. 8 600 000 sur 24 millions, à peu près, c'est de l'ordre de 30 % des recettes communales. Deuxième recette importante, le fonds des frontaliers, qui est une évolution un petit peu moins régulière que le fonds des communes, et qui est en léger recul sur 2020, donc moins 70 000 euros. Mais comme je viens de le dire, budget initial 2021, vous avez vu que la commune devrait recevoir normalement un montant plus élevé en 2021, ce qui est un petit peu logique et lié au mécanisme de répartition du fonds, puisqu'il est la masse globale, je veux dire le gâteau global, est revu tous les trois ans, donc 2015, 2018, 2021. On est dans des années intermédiaires, je veux dire, pour 2019 et 2020. Alors, je continue sur les recettes avec les taxes additionnelles. En bleu, vous avez le prix compte immobilier, en orange, l'impôt des personnes physiques, et en gris, le plus petit montant, les taxes additionnelles au taux. Alors, le prix compte immobilier, il est en hausse de près de 300 000 euros entre 2019 et 2020. C'est tout à fait logique, puisque 2020 était le premier exercice avec un taux de la taxe additionnelle qui était revu à la hausse par rapport à 2019. L'impôt des personnes physiques, le montant est en recul, léger recul, mais recul quand même. Alors, effectivement, le taux, vous allez dire, a été adapté en même temps. Oui, mais le rythme de perception et le mécanisme de perception est tout à fait différent entre le prix compte immobilier où l'effet se fait automatiquement et l'impôt des personnes physiques se fait avec un décalage et un système d'avance. Je ne rentre pas dans les détails, mais l'effet, en tout cas, d'une hausse du taux mettra plus de temps à se révéler. Et voilà, il faut aussi, pour ce qui concerne l'impôt des personnes physiques, tenir compte de la base de taxation et donc du nombre de personnes qui, effectivement, sont travailleurs belges et sont assujettis à l'impôt des personnes physiques en Belgique. Et alors, à titre d'information, vous avez l'évolution de ces différentes taxes sur la période. On voit qu'on a quand même une augmentation assez significative du prix compte immobilier. Et voilà, la taxe additionnelle automobile, on a une croissance d'année en année, mais qui est quand même assez modérée. Alors, les taxes communales, maintenant, la fiscalité locale, je vais dire, avec deux des principales taxes et essentiellement la taxe sur la gestion des immondices qui est en hausse entre 2019 et 2020 avec 100 000 euros de recettes en plus. Alors, petit élément à apporter à la lecture de ce graphique, la taxe sur la gestion des immondices doit obéir au principe du coût vérité. Vous connaissez certainement avec l'obligation pour les communes d'avoir un équilibre entre les recettes et les dépenses pour ce qui concerne la gestion des immondices. On verra d'ailleurs par ailleurs que les dépenses de gestion des immondices sont également en hausse sur la même période. Et alors, même si le montant est plus réduit pour la taxe sur les égouts, on a une hausse, mais le taux n'ayant pas évolué depuis de nombreuses années, le seul facteur qui peut faire évoluer le produit de cette taxe, mais c'est simplement le nombre de citoyens qui sont sur le territoire communal. Dernier poste de recettes à mettre en évidence, les recettes de dette et donc les dividendes qu'on voit assez fluctuants, mais surtout depuis deux exercices en baisse, puisqu'on est passé quand même en 2018 d'un million 9 000 à 730 000 en 2020. Et alors, au sein de ce montant de dividendes, une précision qui me semblait quand même utile, c'est la distinction entre les deux principaux dividendes qui constituent cette masse. Donc, les dividendes qui proviennent des participations de la ville dans Sofélux sont en hausse régulière et assez constantes depuis quelques exercices. Et entre 2019 et 2020, on a cette même tendance qui se poursuit. Par contre, les dividendes des participations de la ville dans Aures ont été en net recul sur 2020, de l'ordre de 35 % de moins qu'en 2019, ce qui explique en fait la chute des dividendes pour ce poste. Voilà pour les recettes. Je passe aux dépenses avec le même principe les différentes catégories de dépenses et leur évolution sur les dernières années. Alors, entre 2019 et 2020, on a, et c'est un cas plutôt rare, une diminution des dépenses de 155 000 euros. On trouvera assez rapidement l'explication qui se trouve sur le fonctionnement dans une année de crise sanitaire. c'est relativement logique pour ce volet de dépenses. Les dépenses de personnel sont en très léger recul, mais je ne pense pas qu'il faille voir là un effet de la crise sanitaire. Les variations dans le fonctionnement communal pour l'aspect personnel ne se sont pas faites sentir. donc légère diminution pour le personnel, légère augmentation pour les dépenses de transfert. Le fonctionnement, j'en parlais, il est en recul de 5,06 % et la dette, par contre, les dépenses sont en hausse de près de 3 %. Je vais un petit peu détailler les éléments les plus marquants côté dépenses sur ce compte 2020. Donc, dépenses de personnel, pas grand-chose à mettre en évidence. Peut-être, c'est un petit peu anecdotique l'augmentation du coût des assurances-lois, mais dans la masse globale salariale, c'est un poste qui est tout à fait anecdotique. Les dépenses de fonctionnement, voilà quelques précisions. Malgré une augmentation du coût des traitements des déchets, j'en parlais un petit peu plus tôt, vous voyez qu'on est vraiment sur la même augmentation à quelques milliers d'euros près sur près de 2 millions au total tant recettes que dépenses. Alors, pour ce qui est vraiment du fonctionnement communal interne, là, je pense qu'on voit vraiment les effets de la crise sanitaire et d'un certain ralentissement forcé de l'activité avec des diminutions des coûts de téléphonie, de cartes de vent, d'eau, des coûts d'énergie, donc chauffage, électricité, mazout, gaz, pardon, et les fournitures pour la voirie qui sont en recul et c'est un petit peu le corollaire, l'augmentation des frais informatiques. On n'est pas ici sur les acquisitions, c'est bien le budget ordinaire, mais malgré tout, plus de matériel, plus de logiciel, ça augmente également les coûts de maintenance, les coûts des programmes, etc. Et donc, on a ce transfert qui n'est évidemment pas neutre, il y a malgré tout une diminution des dépenses de fonctionnement. Et donc, dernier poste, dépenses de transfert en légère hausse, donc malgré une réduction de la dotation à la zone de secours puisque vous savez qu'il y a un transfert progressif qui est organisé entre 2020 et 2024 et qu'à terme, la zone de secours devrait reprendre 60 % du montant de la dotation. sur 2020, c'était la première année de réduction avec une diminution de la dotation de 20 %. On a une augmentation sur l'exercice des subventions aux associations aux clubs sportifs et dans une moindre mesure des dotations aux fabriques d'églises. Et alors, ce qui explique que la raison de dépenses de transfert qui ne recule pas plus que ça, malgré la réduction de la dotation à la zone de secours, ce sont des non-valeurs qui ont dû être comptabilisées par rapport à des redevances de voiries de 2017. C'est un élément tout à fait ponctuel qui montre que sans ça, les dépenses de transfert auraient été en diminution. Et voilà, de manière un petit peu plus détaillée et ventilée, les principales dotations de la ville à ces entités consolidées. Donc, à commencer par le CPS qu'on voit depuis trois ans sur une dotation tout à fait stable. La zone de police avec une dotation qui a augmenté fortement entre 2016 et 2018 et qui, sur 2019 et 2020, a été simplement indexée, donc les 2 % de croissance annuelle. La zone de secours, on avait cette même tendance d'à peu près 2 % de croissance annuellement qui est ralentie, voire largement freinée suite à ce que je viens de vous expliquer. On arrive en 2020 à peu près à une dotation qui était celui de 2016. Alors, les dotations pour les établissements du culte, là, on a quelques variations d'année en année, mais globalement, on se retrouve à peu près autour des 80 000 euros comme les exercices précédents. Je vous ai mis également pour information l'évolution sur la période. On voit que c'est essentiellement du côté de la zone de police que la croissance de la dotation s'est faite la plus importante avec également le CPAS, mais comme j'expliquais, qui est quand même relativement stable depuis trois ans. Dernier poste de dépense, les dépenses de dette, qui sont en hausse de près de 3 % et qui sont en fait le résultat d'une augmentation non négligeable de 4,6 % du remboursement des tranches. Donc, ça, c'est le remboursement de l'emprunt à proprement parler. Mais cette augmentation a été tempérée par une réduction des intérêts puisque 2020 a été encore une année avec des taux historiquement bas. et donc, les intérêts de mémoire payés par la ville en 2020 sont à peu près la moitié de ce qui était payé en 2016. Donc, il y a 4,5 ans, ce qui est évidemment une bonne chose et qui est déjà ça de prix. Dernier point par rapport à la dette, même si les montants sont anecdotiques, dans la masse totale de remboursements de dette, il faut quand même noter une augmentation des intérêts créditeurs payés par la ville sur les crédits à court terme. Donc, ça, c'est le financement de la ville de ses besoins de trésorerie puisque la ville paye ses dotations notamment à rythme régulier que ce soit au CPS ou aux zones de police, zones de secours, paye les salaires à rythme régulier mais les recettes, les grandes recettes de la ville viennent à des moments particuliers de l'année donc essentiellement en décembre. Je ne vous passe les détails mais quoi qu'il en soit, les recettes n'entrent pas au même moment que les dépenses ne sortent et donc la ville est contrainte de réaliser des crédits à court terme pour assurer cette trésorerie. Voilà pour les dépenses et voilà pour le service ordinaire. Un mot maintenant sur le résultat budgétaire extraordinaire. Même principe que pour l'ordinaire, donc droit constaté moins engagement avec un résultat de 1,728,000 euros en budgétaire et un résultat comptable de 6,354,000 euros. J'expliquais l'année passée qu'on avait régulièrement des résultats négatifs à l'extraordinaire pour la simple et bonne raison que les projets extraordinaires s'étalent sur plusieurs années, que les engagements et les imputations ne se font pas du jour au lendemain comme pour l'ordinaire et qu'on a régulièrement des décalages entre le moment où les recettes sont comptabilisées et le moment où les dépenses sont comptabilisées. Donc, on peut tout à fait avoir un exercice déficitaire et l'exercice d'après un résultat positif. Évidemment, les projets extraordinaires comme ils se déroulent sur plusieurs exercices, c'est toujours un petit peu difficile de lire un résultat extraordinaire et d'en tirer une conséquence. Ce qui est certain, c'est qu'au moment de réaliser les comptes, tous les projets individuellement sont équilibrés et qu'il y a une vérification systématique d'équilibre projet par projet et c'est justement pour ça qu'on le verra plus tard des modifications assez importantes sont réalisées en modifications budgétaires extraordinaires suite aux comptes pour équilibrer tous les projets individuellement. Donc, le détail du résultat budgétaire à l'extraordinaire, je ne vais pas entrer dans le détail de tous les chiffres, simplement peut-être montrer, je pense aussi, un effet de la crise sanitaire sur l'avancée des différents projets puisqu'on voit que ce sont essentiellement des projets des exercices antérieurs qui ont été réalisés. On voit 10,5 millions et 8,6 millions en recettes et en dépenses aux exercices antérieurs et, entre guillemets, seulement 2 millions de réalisations à l'exercice propre. bon, c'est assez courant à l'extraordinaire mais c'est peut-être encore un peu plus marqué en cette année 2020. Et alors, voilà, pour votre information ou pour rappel, vous avez évidemment tout ça en détail et de façon bien plus complète dans le compte budgétaire extraordinaire mais ça vous permet de mettre en avant les projets extraordinaires qui ont été, les principaux projets qui ont avancé, qui ont été engagés sur l'exercice 2020 et on voit bien à la colonne de gauche que ce sont essentiellement, mais c'est toujours le cas pour l'extraordinaire, je l'ai dit, ce sont essentiellement des projets qui ont démarré sur des exercices précédents et qui se concrétisent ou qui sont en cours d'exécution. Alors, j'ai fait une petite explication en début d'exposé pour expliquer un petit peu plus la raison du boni et d'un boni qu'on pouvait considérer réduit et de l'importance de considérer aussi ce qui se trouve hors budget, donc les fonds de réserve ordinaires et extraordinaires et les provisions. Voilà le tableau avec l'évolution sur les derniers exercices des provisions du fonds de réserve avec la distinction fric et hors fric, donc fric, c'est le fonds de réserve destiné au plan d'investissement communal, donc ce sont des travaux qui sont planifiés sur des programmes de trois ans, mais on a un fonds de réserve qui est dédié à ça et qui sert uniquement à financer des travaux bien particuliers, le fonds de réserve hors fric étant le fonds de réserve extraordinaire global pour la totalité des projets extraordinaires. Donc, on voit que, notamment, les provisions sur 2020 ont augmenté de 640 000 euros. Le fonds de réserve fric, comme le projet n'a pas ou très peu avancé, n'a pratiquement pas évolué. Le fonds de réserve hors fric est en augmentation et le fonds de réserve ordinaire, lui, est en diminution d'à peu près 500 000 euros. C'est tout à fait logique puisque, je vous ai expliqué en début de présentation, il y a une facture d'un million d'euros qui a été payée pour le retrapage du deuxième pilier et, en parallèle, ce fonds a été réalimenté de près de 500 000 euros. Donc, on n'a pas diminué dès lors le fonds de réserve d'un million d'euros. la diminution a été amortie malgré le fait que cette facture importante ait été prise en charge. Donc, je vous ai mis le total qui n'a pas beaucoup de sens d'un point de vue comptable parce que ce sont des fonds et des mécanismes qui sont différents, mais ça permet malgré tout de voir que les moyens financiers qui sont hors budget ne sont pas en réduction et ont même augmenté entre 2019 et 2020 malgré cette facture importante de rattrapage pour les pensions qui a été honorée. Voilà pour la budgétaire. Alors, un mot sur la générale, mais simplement apporter quelques précisions. La comptabilité générale n'est pas toujours très parlante pour refléter une activité communale. Néanmoins, les résultats sont négatifs, donc je pense que c'est important de donner quelques mots d'explication dessus. Le résultat courant, donc, qui est le résultat de l'activité du fonctionnement habituel de la commune, il est à moins de 334 000 euros. Pour la raison que je viens d'expliquer juste avant, on a, dans le résultat courant, les frais de personnel. Dans les frais de personnel, on a les charges de pension et donc la facture d'un million d'euros qui a été honorée, dont je viens de parler, et qui, voilà, explique à elle seule ce résultat négatif. Le résultat d'exploitation, donc, qui repart du résultat courant et qui intègre également les dotations aux amortissements ainsi que les constitutions de provisions, il est d'autant plus négatif puisqu'il y a 640 000 euros de provisions qui ont été réalisées. Et alors, on va passer au slide suivant. Malheureusement, c'est un peu illisible parce qu'en 2019, on a une plus-value exceptionnelle. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais du coup, la lecture graphique est un petit peu compliquée. Mais on voit malgré tout qu'en 2020, on a un résultat exceptionnel. Donc, c'est la troisième ligne en bas. C'est le bâtonné gris. Résultat exceptionnel qui est positif. Pourquoi ? parce qu'on a prélevé sur notre fonds de réserve. Donc, c'est une recette. On a prélevé de quoi assurer cette fameuse facture de rattrapage de seconde pignée. J'en avais parlé beaucoup aujourd'hui. Et donc, c'est ça qui explique ce résultat négatif, positif, pardon, de 480 000 euros. Et donc, quand on compile tous ces résultats, on a un résultat d'exercice de moins de 300 000 euros. Si on fait un calcul virtuel très rapide, en ajoutant un million, on a pour être un petit peu plus parlant, un résultat d'exercice de 700 000 euros. Dernier élément de la comptage générale, c'est le bilan. C'est encore un petit peu moins parlant que le compte de résultat. Malgré tout, c'est quand même important de montrer l'évolution. On a un bilan qui est en hausse entre 2019 et 2020 de l'ordre de 1,8 % et qui s'établit sauf erreur de ma part où il s'est écrit là 128,817,000 euros. Avec toujours l'équilibre évident entre passif et actif. C'est le principe de base du bilan. Voilà pour la présentation chiffrée. Je vais simplement et rapidement adresser deux ou trois remerciements parce que je pense que c'est le moment, c'est l'instant. premier remerciement, c'est pour l'équipe de la direction financière parce que la comptabilité, ce n'est pas l'affaire d'une personne ou de deux personnes, c'est toute une équipe. Et de manière plus générale, la comptabilité, c'est l'implication de toute une administration. Donc, il n'y a pas que la direction financière, on a besoin. La comptabilité, c'est un système d'information. Donc, si on n'a pas une communication qui fonctionne bien entre tous les services, la tenue de la comptabilité ne sera pas efficace. Donc voilà, je remercie l'équipe et je remercie aussi tous les collègues agents. Alors, de manière générale, je voudrais aussi, et un peu plus particulièrement, remercier Corinne, la directrice financière pour qui c'est le dernier conseil ce soir. après quand même près de 40 ans, un peu plus de 40 ans, 42 ans en commune, près de 30 ans comme receveur puis comme directeur financier. Voilà, moi, je voudrais la remercier pour tout ce qu'elle a pu apporter à l'administration, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan humain. Je pense qu'en termes de, voilà, le respect des personnes, le respect des citoyens, je pense que c'est une de ses grandes qualités. et voilà, avec toujours la bienveillance et la volonté de poursuivre l'intérêt général. Donc, voilà, moi, je lui souhaite d'un meilleur des retraites et d'en profiter largement parce que c'est simplement mérité. Voilà pour moi. Merci beaucoup. Un petit mot encore, Raoul, ou bien on passe ? Oui, je vais faire le commentaire comme Antoine l'a spécifié. En tout cas, merci Antoine et toute son équipe et merci de nouveau à Corinne et également merci à Jean-Paul pour l'aide qu'il m'a fournie dans les conclusions puisque c'était Jean-Paul qui était aux affaires en 2020 et là, nous avons étudié le compte 2020. Donc, je vais essayer d'être assez rapide dans la lecture des commentaires. Antoine a déjà donné beaucoup de réponses et avant d'entamer les commentaires politiques à ces comptes 2020, je veux quand même rappeler que c'est une année vraiment tout à fait particulière qui a été presque entièrement placée depuis le 13 mars, en tout cas, premier jour du confinement qui a été placée sous l'égide ou sous la forte influence de la pandémie. Souhaitons qu'on en sorte le plus vite possible et que tout le monde fasse l'effort pour en sortir également. Au-delà des conséquences importantes de cette crise sur notre vie, sur notre quotidien, sur notre activité professionnelle, les finances communales ont également été affectées, comme l'a dit Antoine, par la prolifération de ce virus dont nous avons tant de mal à nous débarrasser. Mais restons optimistes. En effet, non seulement la commune d'Aubange a dépensé plus de 90 000 euros en achat direct de fourniture pour la lutte anti-Covid, mais elle a vu également certaines recettes d'amputer suite à la présence de ce virus. Suppression de diverses taxes souhaitées par l'administration, par le collège pour aider notamment les indépendants et les commerçants, perte de droits de chasse et d'autres revenus d'activité économique. Cette baisse des recettes est compensée par un certain nombre de non-dépenses ou de diminutions de dépenses, comme l'a dit également Antoine. Il vous l'a dit, il y a certains frais forcément qui ont diminué, des frais de gestion au quotidien. À partir du moment où personne n'est dans la maison communale, on baisse les frais. Il y a eu également aussi une baisse des carburants, notamment, souvenez-vous qu'au début de la pandémie, vous alliez faire le plein à 90 cents et maintenant, vous êtes à 1,20 euros. Le cours du pétrole a suivi la pandémie. Sans parler de l'influence également à la fois recettes en défense sur les entités paracommunales, donc l'ADL, la régie communale autonome, la maison des jeunes, ainsi que sur le CPS. Enfin, épargnons aussi les efforts qui ont été destinés à soutenir le commerce local via notamment l'ADL qui, à distance, puisqu'ils sont tous les deux en télétravail, essaie de soutenir le commerce local. On a eu les bons d'achat, maintenant, on a le speed shopping et je pense qu'ils ne sont pas à court d'idées pour aider le commerce local. Lorsque nous serons sortis de cette crise, nul doute que de nombreuses études s'attaqueront à déterminer de quel côté a penché la balance pour les finances et les pouvoirs publics en général et pour les communes en particulier. Ceci étant dit, venons-en à l'étude un peu plus politique des résultats comptables, mais Antoine a déjà fait une bonne partie au niveau de l'explication. ce résultat budgétaire de 2020 nous apparaît comme mitigé, meilleur que nous ne pouvions cependant l'attendre en début 2019 au début de la pandémie. Certes, on a baissé de 88% en valeur absolue, mais Antoine l'a expliqué. Donc, c'est catastrophique si on voit les chiffres en tant que tels, mais vu ce qui a été prévu, je pense que nous avons fait également l'écureuil pour les années à venir et pas la cigale. Donc, il y a une constitution d'une provision de 150 000 euros pour payer les futures cotisations de responsabilité imposées par le fédéral pour garantir la pérennité du paiement des pensions. C'est super important. Il y a un prélèvement de 478 000 euros pour enfluer le fonds de réserve ordinaire pour libérer le rattrapage du deuxième pilier de pension du personnel contractuel. Il y a la différence entre les contractuels et les statuaires. Je pense qu'à ce niveau-là, la commune d'Aubanche, la ville d'Aubanche est assez en avance sur d'autres communes qui risquent d'avoir des surprises dans les années à venir. Le problème des pensions n'est pas que dans les communes, vous le savez. Constitution de nouvelles provisions, d'une part, pour la VG communale autonome, 150 000 euros, et puisque nous avons voté il y a quelque temps, de 340 000 euros pour Vivalia et gouverner ses prévoirs. Donc, on a mis un petit peu de côté. Il faut, inutile cependant de se réjouir non plus qu'à, il s'agit d'anticiper d'autres, de futures dépenses. Alors, quels sont les éléments qu'il faut apprécier malgré tout positivement ? C'est l'évolution favorable de nos recettes, recettes budgétées, moins non-valeurs, qui sont en hausse de 3 %, et ce, malgré quelques points de non-satisfaction et des points d'interrogation pour le futur. Le fonds des frontaliers, pardon, Antoine l'a dit, il en recule de 2 % par rapport à 2019. Il y a un rapport toujours insuffisant de notre IPP et Jean-Paul a soulevé ce problème depuis de longues années, souvenez-vous. Je pense, il y a la baisse des dividendes au reste comme la passe au filu, comme l'a signalé évidemment aussi Antoine, et puis je voudrais aussi intervenir au niveau du fonds des frontaliers. Ce fonds qui a été initié en 2001, ce n'était pas hier, par Josia Renz, qui a été après rebaptisé fonds Reinders-Junker, est en cours de discussion avec nos amis luxembourgeois et le ministre Van Pettegem. Je pense qu'il serait pourtant, comme l'ont dit Josia Renz et Benoît Pieddeboeuf, de parler d'une seule voie et d'éviter des initiatives de francs-tireurs qui risquent de semer de troubles dans les négociations actuelles. Ce qui est également choquant, et là, j'ai lu un article dans l'Avenir du Luxembourg récemment, c'est qu'un ex-bromètre d'une commune frontalière, Hans Clément, pour ne pas le citer, en remet une couche en nous considérant, si vous avez lu l'article, comme des éternels mendiants et assistés. Je pense qu'il a oublié qu'il venait d'une commune frontalière, mais une chose est sûre, c'est que son patron, c'est l'État luxembourgeois et que le fonds des frontaliers est un fonds dû qui est quand même le résultat de la convention bilatérale d'imposition entre la Belgique et le Luxembourg. Voilà, le fonds des frontaliers. Un certain nombre d'économies décidées par le Collège commencent à porter ses fruits. Abandon de la convention avec les luxes pour la gestion de la Tu-Business Center est au courant, baisse de l'intervention communale pour les cours de langue hors période, baisse du coût de parution de l'éco-communale et pas mal d'autres petits d'économies qui ont été effectués et qui, souhaitons-le, seront pérennes. Les prévisions en moyen terme des recettes de précompte immobilier sont bonnes. Rappelons que depuis le 1er janvier 2021, l'enrôlement de cet impôt est effectué par la région et non plus par le fédéral et que la région reverse au fil de l'eau ce que la région perçoit pour nous. la cote-part de la commune dans le fonctionnement d'un zone de secours provincial devrait également diminuer à l'horizon 2024, ce qui est également une bonne chose pour ne plus représenter que 60 % de ce qu'elle était encore en 2019. Voilà. Alors, quels sont les éléments sur lesquels nous devons nous focaliser à l'avenir ? Partant du principe qu'il n'y a pas de petites dépenses, il n'y a pas de petites recettes, il faut quand même constater que le rapport de certaines taxes et redevances est un peu insuffisant, des taxes de séjour, l'occupation temporaire de la voirie et d'autres amendes administratives, mais c'est vrai que pour l'instant c'est difficile aussi d'être dans la voie de surveiller de tout ce qui se passe dans la mesure où les gens sont en télétravail, il y a des mises, il y a des gens qui ont été malades, donc c'est une année tout à fait spéciale également à ça mais je pense qu'il faudra y veiller dans les années à venir. Le ratio de couverture des emprunts par le cash flow est pour la première fois en dessous de l'unité, ce qui veut dire que notre capacité d'emprunt est altérée et que si on veut la retrouver, il faut agir soit sur les recettes, soit sur les dépenses, ça ce sera évidemment un débat qu'on aura pour le futur budget. Donc, quels sont les inconnus pour l'avenir, voire les hypothèques ? Nous arrivons tant bien que mal à un fonctionnement autonome de la région, de la régie communale, vous savez qu'elle a été portée sur les fonds bâtissons il n'y a pas longtemps et que c'est un voie très difficile puisque nous découvrons cette comptabilité, les agents qui font partie de la régie communale autonome la découvrent aussi et en tout cas, là, je veux également remercier le soutien d'Antoine et des services des marchés publics pour l'aide et les conseils qui sont fournis à la régie communale autonome, aux agents et à moi-même. Comme on a dit, le rapport à l'IPP est un peu inquiétant, c'est un peu un leitmotiv où je parle de bataille de Jean-Paul dans tous les discours sur les comptes précédents. Je pense qu'il faudra également modifier ce ratio ce sera difficile mais enfin, il faudra qu'on le surveille en tout cas. Quelles sont demain les interventions budgétaires communales dans les entités associées ? On a parlé de la zone de secours provinciale mais le CPS pour l'instant c'est très stable quand même depuis que le home est construit donc pourvu que ça dure. Il faudra surveiller également les fabriques d'églises et les ESBL paracommunales mais enfin, je pense que tout le monde a un oeil et tout le monde est sensible surtout dans cette année un peu particulière. Donc, avant de conclure définitivement l'analyse de ces comptes, deux petits mots sur l'extraordinaire simplement pour dire que là aussi l'influence de la crise sanitaire s'est nettement fait sentir. notamment le nombre d'entreprises adjudicataires ont utilisé, je ne veux pas dire que c'est l'excuse du Covid pour expliquer certains retards donc je pense que la population est aussi un petit peu agacée par ces retards mais ce n'est pas dû au service de la ville d'Aubanche mais bon, voilà, on subit tous les problèmes de ce futur virus et je pense qu'il y a quand même quelques belles réalisations qu'il faut épargler notamment l'achèvement des travaux de la rénovation d'anciens hôtels de ville de Rachecourt dont tout le monde se plaît à dire que c'est une belle réalisation la mise en conformité des différentes plaines de jeu on en a encore parlé ce matin au collège le curage préventif des égouts et espérons que 2021 puisse repartir les travaux indispensables à la modification du visage de notre ville citons par exemple la place Verte à Thu qui, espérons-le, va se terminer la place du kiosque à Lanzi les châssis à la salle polyvalence d'Aubanche ainsi que les bâtiments que les châssis du bâtiment d'ici à Batincourt le parvis de l'église à Lanzi la fameuse liaison cyclopédestre qui fait l'objet de beaucoup d'attention tant dans les collèges que dans les différents conseils le cimetière de Guerlange la rénovation de logements d'insertion et voilà et voilà donc il y a pas mal de projets qui sont en cours malgré cela malgré la situation il faut aussi relever les 30 000 euros que nous avons accordés au budget participatif citoyen qui a très bien marché et je pense que ce sera relancé pour l'année qui vient donc en conclusion certes les finances sont saines les finances saines sont les garantes du maintien et du développement des services rendus aux citoyens même si c'est aussi difficile à ce niveau-là puisque il faut prendre rendez-vous dans les services et les gens j'espère que les gens comprennent que c'est aussi un effort qu'ils doivent faire de prendre rendez-vous et de comprendre que les services seront aussi limités avec le télétravail mais je pense que tout le monde doit aller dans le même sens à cet égard la rapidité communale en adéquation est évidemment essentielle cependant les comptes ne donnent mais c'est leur objet qu'une réalité comme l'a dit Antoine qu'une réalité se trompait de la vie d'une commune sur un exercice donné on peut vraiment dire que 2020 fut vraiment particulier pour tout le monde pour vous et pour nos citoyens comme pour toutes les raisons invoquées et cette vie communale n'aurait été possible sans l'investissement important de notre personnel tant administratif qu'enseignant qu'ouvrier sans oublier évidemment nos policiers nos pompiers les péricultrices les éducateurs en fait tous ceux qui ont aidé à rester à flot dans une année un peu difficile donc voilà je remercie tous ceux qui ont participé à cet effort j'espère que cet effort sera maintenant de courte durée comme beaucoup disent on voit la lueur au bout du tunnel et je pense effectivement c'est un message que moi je voudrais répéter il faut que tout le monde aille dans ce sens il y a des vaccins je pense que tout le monde il ne faut pas être anti-vaccin tous étaient vaccinés à la naissance je pense qu'il faut vraiment jouer le jeu et aller dans ce sens-là et ne pas freiner pour risquer la vie des autres voilà en tout cas je remercie tout le monde Jean-Paul Antoine Corine et je reste très optimiste pour l'année et donc si vous avez des questions n'hésitez pas ou des commentaires et je battrai aussi la parole à Jean-Paul comme je l'ai dit avant le commentaire oui alors avant de passer aux interventions aux commentaires et aux questions de chacun et chacune d'entre vous et notamment de Jean-Paul qui a levé la main en premier et puis Eric mais je tiens également à m'associer aux remerciements qui ont été faits donc moi je ne vais pas refaire de commentaires je pense que ça a été déjà assez bien effectué concernant le résultat des comptes 2020 et donc je tiens vraiment à m'associer aux remerciements qui ont été faits en fait à tous nos agents mais plus particulièrement évidemment à Corinne ici à ma droite moi personnellement donc ça ne fait pas très longtemps que je suis en commune mais j'ai toujours une réponse claire et précise dès que je la pose et donc je trouve ça admirable bien évidemment je tiens à la félicité au nom de tout le monde je pense de l'administration que ce soit le conseil ou encore même nos citoyens je tiens à la remercier profondément du fond du cœur au nom de tout le monde je me lève et je vous invite tous à mettre vos applaudissements en route pour votre écran il y a une petite main pour ça Eric la connaît très bien merci pour tes nombreux services merci pour cette longue carrière virtuellement je t'offre des cadeaux mais nous aurons l'occasion évidemment de fêter Corinne lors de différentes occasions notamment en collège sachant que Corinne c'est son dernier conseil mais elle n'est pas encore tout à fait reprêtée puisqu'elle termine ce mois d'avril en congé bien mérité de toute façon mais elle termine ce mois d'avril en attendant sont en effet son homme à la maison puisque malheureusement le bourgmestre d'Arlon n'a pas décidé de le laisser tranquille avant la fin du mois voilà voilà donc je propose maintenant qu'on puisse passer aux interventions de tout le monde et on va commencer par quand même Jean-Paul qui avait levé la main en premier mais cette fois-ci c'est lui qui avait applaudi et Eric qui a trouvé la petite main ils ont inversé les rôles je pense qu'ils ont changé de PC vas-y Jean-Paul si tu peux ouvrir ton micro ah oui je redemanderais aussi que tous ceux qui n'interviennent pas je vois que Marc Arendt et Julien Jacquemin ont leur micro d'ouvert fermez votre micro parce que je pense que Marc on a entendu que tu avais reçu un petit SMS ou une petite notification d'email comme ça ça permettra à chacun de garder sa vie privée vas-y Jean-Paul nous t'écoutons et puis on passera la parole à Eric avant d'adresser mes remerciements à Corinne je vais faire deux trois commentaires sur le compte et donc je partage évidemment puisque j'y ai participé aux conclusions de Christian Lambert moi j'attire vraiment l'attention du conseil et je suis curieux de voir quels seront les rapports les recettes d'IPP pas l'année prochaine mais dans les exercices qui vont suivre puisque comme Antoine l'a expliqué ce sont des recettes qui ne sont pas nécessairement perçues c'est un système d'avance qui vient encore celui-là du fédéral et donc ce sont des recettes qui sont un peu d'un exercice à l'autre qui sont un peu divergentes mais je serais vraiment attentif aux recettes d'IPP dans les exercices futurs parce que si ça ne devait pas augmenter je pense que le phénomène que j'ai soulevé à plusieurs reprises effectivement à savoir qu'on a une population active qui est de plus en plus une population active de frontaliers et de moins en moins une population active de résidents qui travaillent en Belgique je pense que ce phénomène-là en tout cas s'il ne doit pas nous inquiéter encore doit nous rendre très attentifs à la situation et donc je pense que les solutions elles sont elles sont à la fois simples à dire et difficiles à mettre en place je crois qu'il faut absolument continuer les projets essentiels de la rénovation urbaine avec des investisseurs privés afin que manifestement une population qui a des revenus puisse revenir dans la commune afin de renflouer un peu ces recettes d'IPP ça c'est une première chose et une deuxième chose je crois vraiment qu'il faut continuer mais ça je parle plutôt pour le précompte immobilier je crois qu'il faut vraiment continuer à faire notre travail que nous avions entamé voici deux ans de contrôle cadastral ça c'est pas du tout populaire ce que je dis là mais je pense qu'il faut le faire parce que il y a entre citoyens de la commune d'Oubanche et entre citoyens qui habitent des entités rurales et des entités plus urbaines il y a des différences qui sont aujourd'hui inadmissibles voilà concernant le fond des frontaliers je me rallie évidemment totalement à ce qu'a dit Christian je pense qu'il faut laisser négocier j'allais dire les grandes personnes il n'y a rien de péjoratif dans ce que je dis là mais je pense que plus on fait des commentaires alors que parfois on n'y connait rien du tout plus on fait des commentaires sur ce dossier plus les négociations seront difficiles et je pense que si l'ancien bourgmestre de Martelange a fait cette sortie dans la presse comme Christian l'a très bien dit son patron c'est l'état luxembourgeois et donc pour moi il y a Anguille-Souroche et le fameux projet où le fonds des frontaliers serait remplacé par un autre fonds des frontaliers qui serait lié à des investissements à des investissements donne aux communes ne donne aucune assurance aux communes qui touchent au fonds des frontaliers qu'elles auront un retour juste parce qu'effectivement monsieur je ne sais plus son nom monsieur Franz Clément ce que nous demandons ce n'est pas le monde ce que nous avons enfin obtenu de haute lutte c'est la justice l'équité fiscale entre travailleurs frontaliers et travailleurs qui payent leur IPP en Belgique alors voilà ce que je voulais dire concernant les comptes concernant mes remerciements à Corinne je pense qu'après tout ce qui a été dit Corinne je ne sais pas rajouter des remerciements aux remerciements et donc je vais rappeler un peu je vais ne vous inquiétez pas je vais rappeler un peu parce que finalement on l'a dit à plusieurs reprises on a une carrière parallèle moi j'ai fait 40 ans de politique et vous vous avez fait 40 ans un peu plus de carrière à la commune de Haubanche vous avez toujours fait carrière au niveau du service des finances mais pas toujours comme directrice financière moi je vous ai connu lorsque j'étais jeune conseiller de commune de l'opposition quand vous travaillez avec Danny Lansens c'est un grand monsieur également que je salue au service des finances et effectivement que ce soit Danny ou que ce soit vous lorsque j'avais une question j'avais une réponse qui était toujours claire alors je suis devenu un chef des finances en 1995 et je pense qu'en 1995 vous en souvenez certainement tous deux on n'a pas connu des moments faciles c'était l'introduction de la NCC de la nouvelle comptabilité communale et donc vous plus que moi certainement mais je me rappelle quand même qu'on a passé tous les deux mais je vous dis vous plus, beaucoup plus que moi des heures studieuses à essayer d'abord de comprendre ce qu'était la nouvelle comptabilité communale qui au-delà de la comptabilité budgétaire que nous connaissions a introduit la comptabilité générale avec deux volets et Antoine en a parlé tantôt le compte de résultats et le bilan c'était vraiment difficile d'introduire ces deux nouveaux et de faire ces deux nouveautés et de faire coïcider ça avec la comptabilité budgétaire qui n'a rien à voir alors ça c'était la première difficulté la deuxième difficulté je pense que on travaillait encore en franc belge souvenez-vous on travaillait encore en franc belge et donc je me souviens de ces séances de préparation du budget parce qu'on avait tous les deux la même optique à savoir ne pas agir sur les recettes et aller le moins souvent possible dans la poche du citoyen on faisait des réunions de préparation de budget et on raclait vraiment les fonds de tiroir et les fonds de tiroir à l'époque c'était quelques milliers de francs belges par-ci et quelques milliers de francs belges par-là et on arrivait toujours à mettre notre budget en équilibre et rétrospectivement je pense qu'on peut en être fier alors ça ne veut pas dire qu'entre nous il n'y a jamais eu de haussement de thon il y en a eu je me souviens notamment et je pense que Véronique s'en souvient aussi l'introduction de la nouvelle loi sur les marchés publics qu'est-ce que j'ai pu râler qu'est-ce que j'ai pu râler sur vous parce que vous vous étiez là pour défendre la nouvelle loi et moi je comprenais je ne comprenais pas pourquoi il fallait faire demander trois offres pour acheter des oranges ou pour acheter des clous ou pour acheter des vis mais bon on a trouvé la solution qui était la solution des marchés cadre et donc je me souviens qu'à ce moment-là on a eu quelques divergences de vues et peut-être qu'à certains moments j'ai haussé le ton et je m'en excuse encore aujourd'hui mais donc Corinne en tout cas je pense que c'était pour moi 12 plus 2 ça fait 14 ans de collaboration au niveau des finances qui ont été vraiment des années de bonheur parce que je pense que un vous m'avez appris beaucoup de choses parce que moi j'étais un littéraire je le suis toujours d'ailleurs et j'étais pour les chiffres pour moi c'était quelque chose d'un peu rébarbatif et donc un merci pour tout ce que vous m'avez enseigné et aujourd'hui les finances on l'a suffisamment dit dans la presse c'est devenu une passion finance communale je pense c'est devenu une passion deuxième chose pour laquelle je dois vous remercier c'est parce que toujours vous aviez effectivement et Antoine était dans la même veine des réponses claires à des questions qui n'étaient peut-être parfois toujours qui n'étaient peut-être pas toujours et pour ça vraiment du fond du cœur aussi comme comme François l'a dit moi je voudrais vous remercier je vous souhaite une excellente retraite avec votre mari et un dernier élément très positif que je voudrais souligner à votre égard c'est d'avoir alerté le collège à temps pour dire moi je m'en vais dans deux ans je m'en vais dans trois ans et donc vous devez préparer quelqu'un vous devez engager quelqu'un qui sera mon successeur évidemment Antoine il y a une décision à prendre encore à huis clos à votre égard qui sera mon successeur au niveau de la direction financière et ça je pense que c'est vraiment le fait de quelqu'un de grand vous êtes une grande dame parce que c'est quand même rare des gens en général quand on s'en va on dit adieu adieu tout et débrouillez-vous et bien non vous avez dit la commune c'est pas quand moi je serai que la commune devra continuer et je pense que c'est un signe d'intelligence et de grandeur de préparer quelqu'un à la succession de quelqu'un qui s'en va voilà Corinne merci mais comme je dis François mon cadeau personnel viendra aussi en temps voulu merci Corinne merci à vous aussi on passe la parole à Eric après ce moment avec Jean-Paul voilà je vais être beaucoup plus court parce que comme Jean-Paul l'a dit tout a été dit je vais peut-être quand même répéter répéter quand même certaines choses c'est que Corinne on a travaillé quelques années ensemble en tant qu'échefins et puis conseiller de l'opposition à chaque fois que j'ai pu poser une question en étant dans l'opposition j'ai toujours eu une réponse très claire ça je pouvais te le dire te dire merci jamais rien caché ça c'est fantastique maintenant au sujet d'Antoine je vois que tu lui as bien appris il part sur une bonne ligne de conduite à l'ancienne aussi il va prendre ses marques pour donner un nouveau potentiel des nouveautés j'espère voilà je ne vais pas aller plus loin sur ça j'aurais une remarque simplement au niveau des dividendes qu'ils ont diminué d'ORES ils ont diminué c'était pas dû au remplacement des luminaires sur la commune non ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir non ça n'a rien à voir ah ben ok voilà et ben voilà j'ai ma réponse sont distribués d'après les participations dont dispose la ville d'Aubange mais il y a aussi une influence vraisemblablement suite à la diminution des coûts des prix qui ont été mis ce dont l'AG pourrait peut-être donner plus au reste c'est une entreprise commerciale et donc au reste pour pouvoir distribuer des dividendes il faut qu'au reste ait des résultats qui sont des résultats je ne vais pas commencer à pleurer sur le son d'ORES mais les dividendes que touchent les communes sont en fonction évidemment des résultats annuels d'ORES qui est une société commerciale comme une autre mais ce qui est rassurant c'est que Sophie Lux nous a toujours garantis d'un an à l'autre une augmentation des dividendes Sophie Lux je parle une augmentation des dividendes de 2% ce à quoi ils se tiennent merci ça sera tout très bien merci Véronique Laurent ma qualité de chef de groupe du groupe intérêt général c'est bien évidemment aussi et personnellement que je tiens donc à remercier Corinne pour toutes les années donc passées en commune et puis alors on n'a peut-être pas mentionné c'est vrai que comptable spécial également à la zone de police mais donc voilà une tâche qu'elle a donc remplie avec toutes les qualités qu'on lui a décrites précédemment et je vois aussi les qualités d'Antoine au fur et à mesure de ces années et j'espère voilà comme l'ont dit ceux qui m'ont précédé bien que toi Corinne ainsi que ton époux allez profiter pleinement de votre retraite et on aura l'occasion au collège de pouvoir voilà échanger également merci 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 Véronique d'autres demandes de prise de parole non Véronique tu peux baisser ta petite main on peut du coup passer au vote concernant l'arrêt des comptes annuels 2020 de la ville d'Aubange et donc y a-t-il des votes contre des abstentions à l'unanimité je vous remercie et on passe au point numéro 8 l'approbation des modifications budgétaires ordinaires et extraordinaires numéro 1 de la ville d'Aubange comme l'a déjà introduit tout à l'heure la direction financière ainsi que l'échefin en charge il y a notamment l'intégration des résultats des comptes 2020 mais je vais laisser Antoine vous présenter cela qui sera suivi d'un petit commentaire de Raoul Raoul on peut passer directement la parole à Antoine je suppose ok et donc Antoine va vous présenter cette modification budgétaire numéro 1 de l'année 2021 voilà voilà donc comme vient de le dire monsieur Bourgmestre la suite logique des comptes annuels 2020 c'est la modification budgétaire numéro 1 l'exercice 2021 qui vient en quelque sorte rectifier le tir par rapport au budget initial puisque entre temps on connaît un résultat définitif de l'exercice 2020 et on vient l'intégrer dans l'exercice suivant donc 2021 alors qu'est-ce qui a changé quelle a été l'évolution à l'ordinaire sur la partie haute du tableau vous avez le budget initial tel qu'il a été arrêté par la tutelle avec un résultat global de 3270 euros et entre le budget initial et la modification budgétaire ce qui a changé c'est essentiellement aux exercices antérieurs c'est tout à fait logique puisqu'on est venu intégrer le boni de l'exercice 2020 et de façon un petit peu plus marginale quoique des rôles de taxes de 2020 qui sont arrêtés sur 2021 et en parallèle côté dépenses c'est toujours le même principe des majorations selon les factures de 2020 qui ont dû être réalisées pour ajuster les crédits sur base de ce qui a été constaté au compte donc c'est essentiellement ça qui fait évoluer le résultat qui passe de 3200 euros à 76728 euros vous voyez qu'à l'exercice propre on n'a pratiquement rien qui change alors les dépenses à l'ordinaire un récapitulatif par groupe économique donc vous voyez c'est la première ligne en gras le total à l'exercice propre des dépenses qui est en recul de 56 000 euros qui est le résultat d'une augmentation des dépenses de personnel une diminution des dépenses de fonctionnement 42 000 euros une diminution des dépenses de transfert de 32 000 euros et une diminution des dépenses de dette de 15 000 euros mais aux exercices antérieurs donc ça c'est les dépenses en question de 2020 qui ont induit une rectification sur la modification budgétaire une majoration de ces dépenses-là qui au total au global amène une augmentation des dépenses d'un peu moins de 60 000 euros alors quelques éléments à mettre en avant aux exercices antérieurs on a notamment une augmentation des dépenses d'éclairage public ça c'est un petit peu particulier une dépense de 25 000 euros puisque la commune a reçu fin 2020 un subside spécifique d'équipement informatique en lien avec la crise sanitaire du COVID et que le principe était de reverser une partie au CPAS ce qui a été fait donc sur le début d'exercice 2021 également une majoration crédit pour les achats de sacs poubelles puisqu'il fallait équiper la commune en stock suffisant pour assurer la distribution début début 2021 et notamment des prestations également de fausse-voyage qui sont en hausse sur l'exercice précédent alors à l'exercice propre quelques éléments à mettre en avant les dépenses de personnel qui augmentent vous savez que généralement les adaptations sur le personnel se font majoritement en modification numéro 2 puisque à ce moment-là on a une vue un petit peu plus claire sur ce qui se passe sur les différents crédits de dépense et ce qu'on a pu constater au cours de l'exercice mais malgré tout comme la commune a reçu en fin d'exercice 2020 un double subside pour dans le cadre de l'appel à projet POLEG donc c'est la politique locale énergie climat il y a une partie personnelle et une partie investissement donc pour la partie personnelle étant donné qu'il y a un subside à la clé il était logique de prévoir la dépense de personnel en conséquence alors quelques adaptations sur les dépenses de fonctionnement c'est un petit peu l'exercice qu'il faut faire en modification budgétaire sur base du compte on essaye un petit peu de rectifier d'adapter les crédits à la hausse ou à la baisse en fonction de ce qu'on a pu constater sur l'exercice précédent 2020 était un terrible terriblement mauvais échantillon pour pour calibrer les crédits et adapter mais malgré tout l'exercice a été fait le plus sérieusement possible pour essayer de coller au mieux à la réalité et aux perspectives à un court moyen terme du côté budgétaire donc voilà quelques adaptations je ne les détaille pas une par une vous avez comme ça un petit peu les principaux éléments qui changent alors du côté des dépenses de transfert il y a un seul mouvement qui amène cette diminution des dépenses c'est le subside de 40 000 euros qui avait été prévu au budget initial pour que le centre sportif local puisse honorer ses derniers engagements avant le passage en régie communale et donc comme la totalité n'était pas nécessaire pour ces engagements le crédit a pu être réduit vous aurez sûrement remarqué aussi toujours par rapport à l'aspect sportif un transfert de crédit donc qui est tout à fait neutre budgétairement mais qui permet d'octroyer les interventions nécessaires au fonctionnement de la régie communale autonome puisque le mécanisme de financement par la commune qui est un petit peu particulier vu le statut de régie communale ne peut pas se faire n'a pas pu se faire normalement puisque la régie a eu une activité sportive malheureusement très réduite depuis son entrée en vigueur et donc c'est un subventionnement classique qui est privilégié en tout cas pour le premier semestre puisque ce type de subventionnement n'est habituellement pas permis par la TVA il l'est uniquement pour des raisons exceptionnelles puisque les régies vont être systématiquement en déficit sans cette souplesse alors une petite adaptation du subside de la solidarité au banje et vous aurez remarqué aussi dans différentes fonctions d'un crédit global de non-valeurs sur la fonction des taxes 0,40 on a une série d'adaptations qui au global ne changent pas le montant mais en fonction des non-valeurs et là où elles sont constatées si je prends l'exemple des bibliothèques si je prends l'exemple de l'accueil extrascolaire on voit des glissements de crédits pour pouvoir acter ces différentes non-valeurs et dernière catégorie de dépenses les dépenses de dette donc les simulations tout simplement des emprunts en cours ont été relancées et ont permis de mettre à jour mais là on a des rectifications tantôt la hausse tantôt la baisse de la charge tant en capital qu'en intérêt sur les différents emprunts avec au global une petite diminution pour les recettes maintenant comme pour les dépenses l'essentiel s'est passé sur les exercices antérieurs on a intégré le boni de 2020 donc 72 000 euros différents rôles ont été constatés sur 2021 pour des taxes exercices 2020 ce qui majeure de près de 180 000 euros les recettes mais à l'exercice propre on avait un léger recul de ces recettes de 46 000 euros ce qui donne au global malgré tout une augmentation des recettes alors côté prestations 35 000 euros de moins pour les transferts plus 58 000 euros pour la dette moins 70 000 euros je vais donner un petit mot là-dessus pour préciser les prestations mais c'est une majoration des locations immobilières puisqu'au compte il a été remarqué que ces recettes étaient en hausse et donc on pouvait pour 2021 partir sur un crédit un petit peu plus conséquent du côté des repas scolaires je ne l'ai pas évoqué pour les dépenses mais compte tenu du fait que les repas scolaires n'ont pas pu être délivrés comme ils auraient pu l'être sur un exercice normal les dépenses de fourniture ont été baissées mais les recettes évidemment de refacturation des repas ont été baissées en conséquence pour les recettes de transfert elles sont en hausse avec une augmentation très légère des recettes liées à la taxe sur les immondices puisque ça c'est sur base du rôle 2021 qui a été préparé les ventes de sacs qui sont également en hausse pareil je ne l'ai pas évoqué précédemment mais on a des dépenses qui sont correspondantes à cette hausse de recettes et alors un point sur les taxes ça n'a pas d'effet budgétaire mais malgré tout des adaptations de crédit puisque le conseil communal a décidé pour 2021 de supprimer en tout cas de suspendre la taxe sur les débits de boisson la redevance sur les marchés et sur le placement des terrasses et que parallèlement à ça la région Wallonne s'est engagée à compenser la perte de recettes qui en découlerait Également des adaptations à la fonction 767 les bibliothèques qui sont vues attribuer une reconnaissance avec un subventionnement en termes de personnel et de fonctionnement revu à la hausse et également pour l'accueil extra-scolaire c'est une recette qui n'est jamais garantie en début d'année qui n'est donc jamais inscrite au budget initial mais la recette a été perçue et donc il était nécessaire de régulariser pour ce qui concerne les crédits du côté de la dette mais ça également c'est le résultat de ce qui était présenté sur le compte puisque 2020 a vu des dividendes au reste en baisse la prévision budgétaire de 2021 devait être alignée pour ne pas avoir une mauvaise surprise au compte au compte 2021 se rendant compte qu'on n'a pas perçu l'intégralité des dividendes prévus alors l'extraordinaire même principe sur la partie haute du tableau vous avez le budget initial et en bas vous avez les adaptations en modifications budgétaires et de nouveau ce sont essentiellement les exercices antérieurs qui ont été impactés je l'ai expliqué en fin de présentation sur les comptes chaque projet dans le cadre des comptes est passé en revue chaque projet extraordinaire il y en a environ 80 je pense qui ont été passés en revue et pour chaque projet il y a une vérification de l'équilibre recettes dépenses de ce qui a été comptabilisé effectivement et il y a la nécessité l'obligation d'avoir un équilibre sur le financement des différents projets extraordinaires et donc réinscription de recettes ou réinscription de dépenses en modification budgétaire pour atteindre cet équilibre je ne vais pas les passer tous en revue simplement pour donner deux petits exemples un de chaque sens le projet interreg pour la mobilité douce les subventions ont été annoncées et comptabilisées sur des exercices antérieurs mais le projet en tout cas les dépenses du projet n'ont pas été toutes réalisées et donc au moment de faire le compte 2020 on a des recettes supérieures aux dépenses et donc il faut réinscrire des dépenses sur 2021 pour atteindre cet équilibre on a l'exemple inverse par exemple l'extension de l'école de Bikini à Aubange avec des dépenses supérieures aux recettes donc il y a la réinscription d'un emprunt aux exercices antérieurs du montant de la différence et également donc ça c'est pour ce qui concerne les projets déjà en cours et on a deux nouveaux projets qui sont inscrits dans cette modification budgétaire des honoraires qui sont prévus pour l'extension de l'école maternelle d'Aubange mais ça c'est comme je l'ai expliqué précédemment le subside pour la partie investissement donc pas le personnel la partie investissement pour des fournitures de matériel et là il y a un projet de 100 000 euros qui est budgété à raison d'un financement de 75% grâce à la subvention reçue et le reste sur le fonds de réserve donc voilà les principaux les principaux éléments à mettre en évidence pour cette modification budgétaire et je vais céder la parole à monsieur Léchefard vas-y Raoul donc encore une fois merci Antoine donc c'était très clair et je pense qu'on peut en expliquer toutes les variations dans la première modification budgétaire de l'année je voudrais juste revenir sur l'augmentation des frais de personnel on en avait un petit peu parlé en collège donc comme l'a dit Antoine on rectifiera tout ça à la deuxième modification budgétaire qui aura lieu à l'automne puisque toutes les embauches prévues sont dans le budget de 2021 évidemment et pour l'instant on a pratiqué à quasi pas d'embauche donc que ce soit le juriste ou la juriste et d'autres postes donc ces postes sont inscrits dans les frais de personnel mais pour l'instant on n'a pas encore été utilisés on ne sait pas quand ils seront utilisés cette année-ci par ailleurs c'est une question qui avait été aussi posée entre nous en réunion de préparation de ce conseil lorsqu'on a fait le budget 2021 nous avions la situation d'avoir deux directeurs généraux une directrice générale et un directeur général et on ne savait pas sur quel pied danser puisqu'on ne savait pas si le directeur général allait rester ou pas donc son salaire a quand même été prévu sur l'année 2021 ce qui représente quand même salaire et charge patronale plus ou moins Antoine Tumis si je me trompe 146 000 euros donc ces chiffres sont dans les dépenses de frais de personnel donc voilà donc Antoine a été très très clair dans toutes les variations évidemment comme il a dit les cantines scolaires 50 000 euros de recettes mais 50 000 euros de dépenses parce qu'il n'y a pas eu de cantines vous voyez l'effet l'effet Covid dans ces modifications budgétaires qui est un petit peu un petit peu particulier évidemment le glissement des 225 000 concernant la RCA on l'a fait peut-être un peu trop vite on a voulu être plus catholique que le pape je dirais parce qu'on s'est dit il faudra faire attention vous savez que la RCA est sujette et assujettie à la TVA donc on a voulu éviter de virer des aides à la RCA en se disant que la TVA viendra mettre son nez mais en fait on a été un peu trop vite et je pense qu'on est très 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 clair et très transparent à ce niveau-là et on ne sera ni embêté par la TVA ni par la tutelle voilà les points que je voulais signaler pour l'extraordinaire quant à l'extraordinaire on a relevé les frais d'honoraires du projet de la rénovation de l'école maternelle de la rue du stade à Aubange c'est un projet dont les marchés ont été passés en 2017 donc c'est quand même un projet qui est un petit peu ancien il est un peu ressorti comme ça hors de l'eau un peu comme le Covid est arrivé on ne s'y attendait pas et donc cette somme très 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 conséquente est l'objet de discussions au sein du collège et avec la société qui est auteur de projet et donc nous avons été très surpris par l'auteur des honoraires qui sont partis sur une base qui nous a surpris qui nous a surpris pardon donc ceci a déjà été revu par l'auteur de projet qui a avisé le marché public qu'il allait faire une note de crédit d'environ 170 000 euros donc ce qui a été prévu par Antoine est déjà une belle poire pour la soir je vais dire et je pense que l'auteur de projet a déjà fait un peu marche arrière suite à notre pression et je pense que c'est un sujet que nous allons suivre évidemment dans les jours et les mois qui viennent voilà je n'ai pas d'autres choses à rajouter Antoine a été très très clair donc si vous avez des questions beaucoup plus techniques ou autres n'hésitez pas voilà pour les deux présentations des modifications mutilétaires les deux premières modifications budgétaires merci Raoul et on passe à la précision de Christian Guinet en premier lieu donc l'homologue et l'homologue de Christian l'homologue oui est-ce que vous m'entendez parce que j'ai dû passer sur mon téléphone parce que je perdais la connexion sur l'ordinateur donc juste une petite précision par rapport à la remarque de Christian donc effectivement l'auteur de projet a revu son montant à la baisse et ce matin je suis passé au marché public qui a reçu la nouvelle facture qui est bien inférieure à celle qui était au départ proposée donc les frais d'auteur de projet seront plus étalés dans le temps que c'était initialement prévu par l'auteur de projet merci Christian d'autant plus que le projet je le précise aussi sera adapté en fonction de la fréquentation scolaire donc c'est un projet qui ne sera concrétisé que dans quelques années au minimum donc voilà tout à fait merci Christian pour ces précisions juste encore que nous soyons bien clairs nous ne sommes pas contre la philosophie du projet nous sommes intervenus pour le coup pour la réaction sur les honoraires en tout cas ce n'est pas contre le projet que les choses soient bien claires dans l'intervention c'est contre les honoraires qui étaient vraiment un peu trop vite anticipés et vite réclamés voilà merci Raoul donc on passe maintenant aux questions si Christian Binet veut bien baisser la main qu'on puisse voir je suis en train d'essayer voilà en principe c'est fait merci y a-t-il des questions des prises de parole non ? il n'y en a pas ? j'ai encore une petite décision que Antoine m'avait donnée pour répondre à Eric Jansson au reste ce n'est pas du tout transparent dans les dividendes donc Antoine peut me confirmer qu'on a reçu la semaine dernière encore 46 000 euros de dividendes et donc ils payent par tranche et on ne sait pas trop quand ça arrive et quand ça n'arrivera pas et à quel niveau ça va arriver est-ce que ça va baisser ou pas baisser donc au reste c'est vraiment la bouteille à encre dans les dividendes contrairement à Sophie Lux comme l'a dit Jean-Paul qui augmente régulièrement de 2% annuellement et on sait à quoi ça demande et c'est pour ça qu'on a gardé le chiffre inchangé de 745 000 euros à la première modification budgétaire donc là juste pour les dividendes ok merci Raoul s'il n'y a pas de demande d'intervention ni de questions je propose qu'on passe au vote y a-t-il des votes contre cette modification budgétaire numéro 1 y a-t-il des abstentions non à l'unanimité je vous remercie et on passe donc au point 9 et 10 concernant l'approbation des comptes 2020 de la fabrique d'église d'Allanzi pour le point 9 Julien le micro Julien ouais merci voilà la fabrique d'église d'Allanzi tout d'abord en recette 48 670 euros en dépense 33 345 ce qui nous donne un boni de 15 324 euros pour la fabrique d'église d'Aix-sur-Clois en recette 18 389 euros en dépense 8 375 euros ce qui nous laisse un boni de 10 000 euros tout voilà j'aurais peut-être dû attendre le vote sur Allanzi avant de passer avec surcours pas de soucis pas de soucis on va les voter de toute façon un par un est-ce qu'il y a des demandes d'intervention des questions des remarques à formuler dans le cadre de ces deux comptes 2020 de fabrique d'église qui sont plus brefs à présentés que le compte de la commune non pas de demande de parole alors on passe au vote sur le point numéro 9 en premier approbation des comptes 2020 la pourrie d'église Allanzi a-t-il votre compte des abstentions Christian oui traditionnelle abstention puisque c'est régi par le code Napoléon qui date de deux siècles je pense que vous savez pourquoi je m'abstiens on attendra que tu redeviennes Napoléon Christian pour pouvoir changer cela et donc une abstention pour Christian Binet pas d'autres abstentions donc à l'unanimité moins une voix pour Christian Binet je vous remercie l'approbation des comptes 2020 de la fabrique d'église d'ex-sur-Clois je suppose le même vote mais on va pas même le voir des votes contre non une abstention pour Christian Binet oui et donc à l'unanimité moins une voix pour Christian qui s'abstient je vous remercie on passe à la décision d'octroyer un sublime de 300 euros à l'ASBL l'églantine et c'est Cartina Baru qui va vous présenter ce point oui voilà donc l'églantine organise trois centres d'accueil de jour pour personnes âgées et pour personnes en perte d'autonomie un se situe à Differt un autre à Bastogne et encore un autre à Bertry fin 2020 ils ont lancé un projet de rénovation de leur bâtiment de Differt principalement pour leur salle d'activité et leur cuisine ils recherchent ici bien sûr des donateurs qui les aideront à financer leur projet donc moi je me suis permis de téléphoner à l'ASBL et donc ils ont hors Covid bien entendu 15 résidents enfin résidents en 15 personnes participant à leurs activités pour une moitié d'Aubanjois donc voilà 6-7 Aubanjois fréquentent régulièrement les glantines de Differt donc ici ce soir en guise de soutien on vous propose de faire un don à une hauteur de 300 euros en sachant que nous versions aussi des années précédentes cette somme-là voilà merci Catherine est-ce qu'il y a des questions des prises de parole non on peut passer au vote y a-t-il des votes contre des abstentions à l'unanimité je vous remercie budget participatif on passe au projet de skatepark à Allons-y dans le cadre du budget participatif on vous demande d'approuver un la modification du lieu du projet et de le report évidemment du coup du délai pour concrétiser ce projet et on le passerait du 3 avril 2021 au 30 avril 2022 soit une grosse année plus tard pour pouvoir réaliser ce projet en attendant évidemment la partie que nous allons vous proposer plus tard mais donc l'idée vient du fait qu'on a été abordé notamment par le BNF donc département nature et forêt concernant la possibilité de faire une réserve naturelle au crassier donc les projets au crassier étant abandonnés nous sommes partis sur un nouveau projet au crassier dont vous aurez des nouvelles dans le futur et il y a notamment cette idée de réserve naturelle par le département nature et forêt qui le gérerait pour nous dans lequel on pourra évidemment y faire des aménagements le tennis est aussi en train de faire certaines choses pour des aménagements futurs et donc dans cette logique de pouvoir créer un endroit dédié au loisir et au sport on a posé à la réflexion du collège communal et donc à votre réflexion aussi ce soir de pouvoir déménager le skatepark d'Alanzy qui se trouve en centre-ville et donc qui amène parfois des désagréments à certains riverains qui sont proches du skatepark et de pouvoir le réaliser à côté des terrains de tennis sur le crassier donc on vous redonnera évidemment au moment des réalisations et ainsi de suite des propositions de ces projets des emplacements bien plus précis etc. mais évidemment ça tient compte des demandes d'un peu tout le monde c'est pour pouvoir évidemment aller dans le bon sens et donc pour pouvoir y arriver on vous demande du coup ces deux ces deux accrobations donc un peu du report du budget participatif pour ce projet précisément je vais laisser d'abord Raoul peut-être rajouter quelque chose à cela puisque c'est à lui qu'on a demandé d'aller démarcher les jeunes qui avaient reçu ce sujet pour le projet de budget participatif pardon et donc Raoul si tu sais nous faire peut-être un petit commentaire comment ont accueilli les jeunes cette idée comme vous l'avez dit président en fait on est allé voir avec Christian et les ouvriers Comino et Adrien L'Espagnard sur le site du tennis effectivement il y a le projet du tennis qui est des terrains de padel qui sont prévus à plus ou moins long terme ici le skatepark serait situé sur la partie haute du tennis on ne gênerait pas les compétitions du club de tennis ce serait dans un endroit qui est un peu plus calme et l'envoi est vraiment plus aux gens qui ont porté ce projet effectivement la raison principale c'est d'éviter les nuisances au centre d'Alanzy donc le skatepark d'Alanzy centre-ville centre-village je veux dire derrière l'hôtel de ville est abandonné et se fera sur le site du Crassier en contrebas du Crassier c'est vrai que c'est un très bel endroit et qui est très accessible et en plus les gens qui fréquenteront le skatepark pourront aussi profiter de la cafétéria du tennis club et c'est une situation c'est un endroit qui se situe aussi sur le chemin cycliste la liaison Musson à Nancy et pas loin de la gare c'est très accessible à tout le monde tant à pied qu'en voiture qu'en vélo tout ce qu'on veut je pense que c'est un beau projet là-bas voilà plus la remise en vigueur des bassins concernant notre passé minier et donc évidemment si on vous propose de postposer le projet participatif ici c'est pour la bonne raison que les structures parce que les personnes ont évidemment déjà fait les démarches pour se renseigner sur les structures à mettre en place et c'est du béton à imprimer donc évidemment du béton c'est définitif et donc on aimerait bien que cet investissement définitif se passe au lieu définitif et comme ils sont évidemment d'accord pour cela on va aller dans ce sens là Eric une autre question oui ben moi sur le fond je suis tout à fait d'accord parce que l'idée de base pour ma part c'était de le mettre dans cet endroit là où je tique un petit peu quand même c'est que quand le projet là a été étudié pour le mettre au centre du village comme vous l'avez dit président à la base tout le voisinage était d'accord d'avoir ce fameux skate park derrière l'hôtel de ville l'ancien hôtel de ville et là maintenant vous dites que voilà ça fait un peu de bruit ça dérange mais voilà je veux dire on peut changer d'avis mais si à chaque fois c'est comme ça quand on avance dans un projet et puis qu'on recule par après on n'avance jamais correctement c'est un peu dommage surtout qu'il y a quand même des il y a quand même eu des frais d'aménagement je veux dire qui ne sont pas perdus parce qu'on peut en faire un parking maintenant dans l'idée mais avant c'était quand même une place verte où on a tout enlevé on a mis quand même du macadam pour eux justement maintenant c'était peut-être pas les mêmes personnes qui ont porté le projet là qui est un super projet mais voilà ça a quand même eu un coup à la commune qui n'est pas perdu je m'en répète mais c'est dommage de bouger quand même voilà pour répondre donc ici de fait je suis bien d'accord avec toi que ça peut paraître mais ce n'est pas un recul selon nous évidemment c'est un progrès on peut voir vraiment sans terme de skateboard employé à mauvaise estiance justement le skatepark d'Allenzy au centre-ville comme étant un tremplin pour un futur aménagement qui permettra une expansion à cet endroit-là on n'a pas de possibilité vraiment d'expansion dans le centre-ville de fait on a eu aussi puisque lors du budget participatif les citoyens étaient tous amenés à s'exprimer sur les différents projets et on a eu sur cette proposition-là qui a été sélectionnée comme troisième je le rappelle et donc il y a eu le reste du subluit d'à hauteur d'environ 10 000 euros on a eu quand même des remarques de citoyens qui en effet nous disaient ben voilà on a des rangements qui sont vus que ce soit le bruit ou d'autres misances mais donc voilà évidemment on en tient compte on tient compte aussi d'un développement futur à cet endroit-là pour essayer de regrouper un maximum les loisirs et les sports comme on l'a dit tout à l'heure avec notamment mettre à profit la liaison cipulable et ainsi de suite plus la découverte de nos patrimoines unis donc on essaie vraiment de faire tout d'un coup et donc je pense que ça a vraiment beaucoup de sens de tout regrouper à cet endroit-là comme tu le disais aussi mais donc il faut vraiment le voir ici comme une possibilité d'extension et vraiment un développement de ce skatepark je veux dire ce qu'on va mettre ici en place cette année et l'année prochaine avec le skatepark au niveau des budgets participatifs ça leur permettra dans le futur je ne sais pas moi dans 2, 3, 4, 5 ans en fonction de comment ça prend aussi de pouvoir encore s'étendre à cet endroit-là François j'ai encore une petite décision pour répondre à Eric la surface de l'actuel skatepark évidemment c'est macadamisé maintenant tu as raison Eric il y a quand même une demande aussi des bibliothécaires et des gens qui se gardent au centre d'Alentis d'aménager toute cette partie-là en fait donc les bibliothécaires sont demandeuses d'un parking correct ici on évite le voisinage des gens qui viennent au skatepark et le vendredi soir notamment en temps normal il y a aussi des répétitions des harmonies et ce parking est complet tous les vendredis soir donc la zone macadamisée je veux dire ne sera pas perdue donc on a encore même une demande dans ce sens-là et pour compléter même les utilisateurs du skatepark eux-mêmes sont demandeurs de justement ne plus avoir trop de problèmes avec les riverains et ainsi de suite de pouvoir se déplacer dans l'ordre Jean-Paul d'Ondes-Nager non mais Christian vient de répondre il y a quelqu'un qui a son micro ouvert oui il y a Vivian Deveau qui a son micro ouvert c'est pas bien Vivian on traite l'écho à monsieur l'ancien bonheur vas-y Jean-Paul donc Christian vient de répondre on a eu une réunion au cadre du PCDR on a eu une réunion avec les utilisateurs de l'atelier Gourmet et donc à l'occasion de cette réunion il y a effectivement un certain nombre d'idées qui ont été avancées et je pense que le fait de déplacer le skatepark à un autre endroit c'est pas une mauvaise idée deux remarques en tout cas des choses qu'il faut tenir à l'oeil un mais je pense que la réponse est négative ne faut-il pas un permis d'urbanisme à vérifier non c'est bien parce que le directeur général actuel qui fait fonction à la place de Milani et justement mon chef du service urbanisme il vous dira clairement que non puisque c'est une zone d'air de jeu qui n'est pas soulignée à terminer je pensais la même chose deux on est quand même dans une ancienne zone industrielle je sais qu'il y a des études de sol qui ont été faites mais on a parlé tantôt de bassins de décantation revérifions quand même si c'est compatible avec l'espace de jeu l'endroit choisi l'endroit choisi se trouve à une centaine de mètres au-dessus des bassins Jean-Paul en fait il n'est pas pour ainsi dire sur une zone de l'ancienne usine il est sur la zone du crassier donc le crassier c'était quand même tout ce qui sortait de la mine donc c'est de la roche c'est de la minette et c'est juste à côté de l'étang de monsieur Notet donc on est assez haut dans la zone on n'est pas sur l'ancien site de l'usine ça devrait normalement ne pas poser de problème mais n'empêche on tient compte de la remarque et on y sera attentif bien entendu Christian Binet voulait rajouter également quelque chose oui c'est juste pour dire que si je comprends la remarque d'Eric je pense qu'ici on est vraiment dans une opération win-win win pour les riverains parce qu'effectivement il y a des demandes de pouvoir occuper l'espace au centre d'Allanzi et peut-être un peu tranquillité et gagnant aussi pour les initiateurs du projet qui vont se retrouver dans ce qu'on peut appeler un pôle sportif je pense que Christian Raoul l'a bien expliqué et puis effectivement comme tu l'as évoqué François il y a l'aspect développement du patrimoine et du tourisme avec le parc naturel de Gaume et nos amis de la minière où il y a un potentiel aussi je dirais au niveau loisirs donc je pense que la nouvelle localisation est un bon choix et une opération gagnante pour l'ensemble des partenaires pour tout le monde oui est-ce que Julien pourrait fermer son micro Julien parce que tu l'as laissé ouvert non si si il est ouvert peut-être sinon tu peux regarder toi pour le fermer alors dans l'ordre on demande il y a Jean-Paul qui a laissé sa petite main levée peut-être Jean-Paul je ne sais pas si tu veux reprendre la parole il a laissé sa main levée je pense Eric veut répondre vas-y Eric oui tout simplement je me répète je ne suis pas contre l'idée pour moi c'est une très 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 bonne idée mais simplement à l'époque il fallait faire quelque chose d'imminent de tout de suite il ne fallait pas attendre l'idée c'était de le mettre déjà à l'époque au crassier il fallait réagir tout de suite on a fait un projet au plus vite maintenant je vois que ça dérange je peux le comprendre tout à fait d'accord mais je pense que cette fois-ci on a été on avait vraiment bien réagi Catherine vient de me lever la main c'était justement avec elle que je discutais à ce moment-là voilà je pense qu'on a bien réagi à ce moment-là maintenant c'est vrai je l'ai toujours dit l'endroit-là était peut-être mal choisi pour moi il devait être en haut au crassier avec d'autres activités je suis content maintenant qu'une idée de mon projet soit réalisée en haut au crassier voilà voilà on rencontre vraiment ce que tu présentais à l'époque et donc c'est clairement pas une remise en question de ce qui s'est fait justement c'est la continuité entre guillemets de ce projet qui peut enfin se développer à cet endroit-là Catherine oui donc moi bah oui effectivement Eric je soutenais et je soutiens toujours ce projet j'avais vraiment envie de le voir se réaliser c'est vrai au plus vite nous avons donc tous soutenu cette décision et décidé de le mettre à cet endroit-là à ce moment-là on n'en voyait pas vraiment d'autres mais ici c'est vrai qu'il y a un super projet qui est vraiment en réflexion là sur le crassier à Allons-y puis il faut savoir que les jeunes qui à l'époque pratiquaient le skate et le roller ne sont plus les jeunes maintenant qui le pratiquent donc c'est une autre bande de jeunes aussi voilà qui sont tout à fait en adéquation avec le nouveau projet et qui sont même contents et soutenants et donc nous on veut aussi les soutenir donc voilà ce ne sont plus non plus les mêmes jeunes on va dire d'Allons-y donc voilà mais du moment qu'on a effectivement un skatepark sur Allons-y pour pouvoir faire bénéficier nos jeunes de la commune dans l'intégralité voilà ok alors il y a Danny Lucas qui applaudit alors je ne sais pas si c'était pour féliciter Catherine de son commentaire ou si c'était pour prendre la parole vas-y Danny voilà simplement de savoir si effectivement la date du 3 avril pardon du 30 avril sera bel et bien respectée si d'ici là on aura la présentation du nouveau projet et si on peut savoir ce qui va se passer et s'il y aura d'autres pôles d'intérêt ça c'est un deux on parle de bétonner juste aux frontières d'une zone naturelle peut-être qu'il y a d'autres moyens ou d'autres matériaux peut-être à utiliser et à inclure pourquoi pas je ne sais pas tant qu'on est sur un projet d'intégration et là un concept plus général de pôle d'activité tout âge et toute activité justement donc à quand le nouveau projet et sa présentation et est-ce qu'on tiendra bien le 30 avril 2022 pour ne pas avoir une autre génération passée voilà et donc comme expliqué tout à l'heure les projets vous seront donc moi j'ai présenté ici ce qui est proposé en tout cas pour le moment mais de manière plus grossière puisqu'on n'a encore aucun plan aucun développement rien du tout on en est simplement à l'idée au processus d'idée et de vous proposer cela évidemment pour avancer le fait de voter cela aujourd'hui ça va être pouvoir nous permettre d'avancer sur le sujet et donc clairement l'objectif c'est de tenir cette date est-ce qu'on va y arriver on l'espère bien si on n'y arrive pas et clairement il faudra repasser une décision au conseil communal pour pouvoir encore reporter peut-être les dépenses si jamais la dalle n'était pas faite mais je pense que c'est quelque chose qu'on pourra quand même tenir je m'en référerai évidemment et je suivrai notre nouvel échelon pour la réalisation de cela concernant ton remarque concernant la dalle en béton il faut savoir que pour des skateparks en eux-mêmes c'est pas un skatepark où on peut proposer des dalles béton gazon des dalles gazon ce genre de choses c'est évidemment pas possible le skatepark pour pouvoir faire du skateboard ça se fait sur du béton assez particulier qui a des propriétés qui nous permettent évidemment de rouler il faut éviter toute astérité pour ne pas accrocher tant et ainsi de suite donc c'est quelque chose d'assez spécifique qu'on ne sera évidemment pas contourné tout comme des terrains de tennis sont aussi faits dans des matières spécifiques comme les terrains de puzzle etc et donc oui en effet ça va être du béton je te l'accorde maintenant il faut commencer il faut quand même moi j'ai envie de dire on est bien respectueux de la nature dans tous nos projets et dans celui-là on le sera également mais il ne faut pas non plus arrêter et dire d'un coup on stoppe complètement le béton on ne peut plus de projet notamment de ce type-là je pense que c'est une excellente idée de se déplacer à cet endroit-là et oui un skatepark c'est du béton ça on ne sait pas on ne sera pas y couper je veux dire c'est l'élément principal du skatepark je voyais plus une réflexion sur l'intégration dans ce site naturel c'est ah ben c'est l'objectif l'objectif ça va de pouvoir faire de pouvoir vous proposer une intégration complète d'une localisation spécifique où on regroupe tout les loisirs le sport et aussi un petit peu de patrimoine pour pouvoir faire quelque chose justement de très intéressant d'attractif qui permettra notamment aux gens qui viennent faire du skateboard également d'être dans un boucat ça c'est une première chose mais que ce soit le tennis le skateboard les gens qui s'y baladeront pour avoir accès à la réserve naturelle qui est à côté justement de proposer une réserve naturelle pour mettre en valeur et protéger ce qui se trouve juste à côté c'est bien ça l'objectif de la réserve naturelle c'est vraiment vers ça qu'on va donc oui l'idée sera vraiment d'intégrer ce skatepark dans ce projet plus global tout à fait moi en tant que président de la maison du tourisme je suis le premier à soutenir ce genre d'initiative plus on a d'activités sur la ville d'Aumange mieux c'est très bien merci alors on passe à la question la remarque de Stéphane je veux juste rebondir sur on m'entend ? oui parce que j'ai un mot vers toi Catherine qui a prononcé nos jeunes ça ça m'embête parce qu'on connaît ce problème à Aubange en face du terrain de foot de la Reza où il y a ce petit terrain de football synthétique qui est envahi par ce qui n'est pas nos jeunes et nos jeunes n'ont plus droit à l'accès n'ont plus droit à la parole qu'est-ce qu'on fait au skatepark si ça se reproduit ? donc là juste pour intervenir ici quand on parle de nos jeunes ce sont bien des jeunes qui ont pu prétendre au budget participatif donc c'est clairement des jeunes qui font partie de la commune ou de moins d'associations au niveau de la commune pour pouvoir y prétendre donc ça clairement c'est des jeunes de la commune c'est clair et net et donc on est certain et surtout dans le cadre du tennis et ainsi de suite que l'objectif premier de ce skatepark ne sera évidemment de ne pas répéter les problèmes de bande de jeunes qu'on peut constater à l'heure actuelle et je suppose que ce sera peut-être une de vos questions en fin de séance mais de fait on va y travailler on y travaille toujours et on essayera de mettre les sécurisations en place qui seraient nécessaires mais au niveau du skatepark personnellement je ne me fais pas de mauvais sens à ce niveau-là j'aurais plutôt d'avance à me faire du mauvais sens pour les problèmes qu'on a actuellement à résoudre ok merci d'autres interventions sinon on peut passer au vote et donc pour cette approbation de modification du lieu du projet et du report du délai pour le budget participatif concernant le projet du skatepark à Allons-y y a-t-il des votes contre des abstentions à l'unanimité je vous remercie ensuite l'approbation de la convention de cession des droits de pêche communaux avec l'ASDL la Fario et c'est Vivian qui va vous présenter cela du main de maître Vivian c'est à toi voilà donc on vous propose une convention pour céder le droit de pêche à la société de la Fario donc comme explication il faut vous dire que la commune d'Aubanche est propriétaire des terrains qui jouxtent les cours d'eau la mécancie le brûle la chière et la batte dans lesquelles la pêche est autorisée le droit de pêche dans ses voies non hydrauliques appartient au propriétaire riverain attendu que la commune d'Aubanche ne souhaite pas exercer elle-même son droit de pêche et attendu que le décret de la région Wallonne prévoit qu'en cas où on n'exerce pas notre droit de pêche celui-ci doit être cédé à la fédération de pêche agréée du sous-bassin ou à une société de pêche qui adhère et étant donné que la société Lafario a marqué son intérêt pour avoir la cession exclusive du droit de pêche sur toutes ces rivières donc c'est-à-dire exclusive qu'aucune autre société de pêche ne pourra se faire agréer par la fédération donc ça représente environ 30 kilomètres de berge la société de pêche assurera l'empoissonnement elle-même elle pourra délivrer donc la pêche ne pourra se faire qu'avec un permis délivré par l'État belge et une cotisation à la Fario la convention serait pour un premier terme de 10 ans elle assure également le balisage par des panneaux qui signalent que la pêche est réservée donc en poissonnement j'ai dit elle assurera bon père de famille les petits travaux à faire s'il y a des arbres à dégager ou des plantations enlevées voilà voilà et donc c'est bien la fédération qui sera évidemment derrière tout ça pour avoir un oeil attentif à la gestion de la Fario et à savoir que aussi c'est à SBL comme l'a précisé Vivian quand on parle d'empoissonnement évidemment c'est lié à des subsides auxquels peuvent prétendre la fédération et la société de pêche Dami Lucas applaudit avant Nicolas Beaumont et donc Dami c'est à toi quand on parle d'usage exclusif est-ce qu'il y avait d'autres candidats ? Non il y avait une société de pêche à l'enzi qui existait l'arc-en-ciel qui a déjà été reprise par la Fario donc on a rencontré la fédération de pêche il n'y a pas d'autres candidats voilà c'était notre projet Dami à ce niveau-là c'était inquiet de savoir comment ça allait se passer s'il y avait une autre société de pêche qui voulait ou bien s'il y avait une dans le futur et ainsi de suite et donc c'est la fédération à lieu éthique qui gère cela pour toutes les sociétés de pêche et donc en gros si on ne la cédait de toute façon pas à la Fario ce serait à la fédération mais eux évidemment font beaucoup plus facile à laisser la gestion à des acteurs de terrain et donc ils sont tenus à respecter certaines règles ils sont tenus à pouvoir discuter avec des personnes qui voudraient créer peut-être d'autres sociétés de pêche et autre chose dans ce cadre-là et cette convention est annuelle ? elle est biennuelle ? elle est pour un premier terme de 10 ans 10 ans elle a précisé 10 ans tout à l'heure oui ok merci Nicolas oui merci je trouve que c'est une bonne chose de leur laisser libre accès de pêche sur nos cours d'eau ça c'est un premier point deuxième point j'en ai déjà parlé à Vivian j'ai un peu peur moi ce qui concerne l'entretien des berges parce qu'on parle quand même d'une vingtaine de kilomètres est-ce qu'ils se rendent compte du boulot que ça peut être est-ce qu'ils arriveront à assumer ? donc tout ce qui est cours d'eau comme la Chière c'est d'office fait par la région Wallonne l'entretien comme ça vient d'être fait il y a quelques mois ok qu'est-ce qu'on a comme la BAT c'est la province qui assure l'entretien ça va être fait cette année le brûle idem donc le club de pêche ne va pas commencer à nettoyer les berges et à curer les fonds de rivière c'est seulement du petit entretien non mais si on m'assure qu'il n'y a aucun souci au niveau des entretiens pour moi c'est sans problème justement en fait ce sera du gagnant-gagnant puisque en effet que ce soit la région la province ou la commune parfois sont tenues d'entretenir les berges on aura justement un acteur sur le terrain qui aura une vision des choses et qui pourra communiquer notamment aussi avec le contrat rivière ce mois laisse pour pouvoir gérer tout ça et donc ça nous permettra d'être beaucoup plus attentif à la gestion des berges et donc justement ça va dans le bon sens exactement dans le bon sens on va faire revivre nos rivières c'est une très bonne chose d'autres demandes de paroles non Nicolas si tu sais baisser la main pour essayer d'éviter une mauvaise compréhension des choses voilà s'il n'y a pas d'autres demandes de paroles alors nous pouvons passer au vote l'approbation de la convention de cession des droits de fêche communaux à la SBL la Fario y a-t-il des votes contre ? des abstentions ? à l'unanimité je vous remercie encore Vivian pour le point numéro 14 qui est un gros point évidemment comme chaque année qui est le programme des travaux d'entretien extraordinaire des voiries 2021 Vivian voilà donc une liste a été dressée par le service auteur de projet et le collège on a chiffré pour 2,5 millions d'euros il fallait faire des choix pour entrer dans le budget de 500 000 euros suivant l'urgence et la nécessité donc je tiens à préciser que l'entretien extraordinaire porte sur des travaux de rénovation de parties de voiries et de trottoirs et non sur des travaux importants qui nécessitent des études approfondies avec des contraintes techniques conséquentes par exemple lorsque ces travaux nécessitent des modifications du coffre de voiries en le relevant des créations de trottoirs lorsqu'il y a présence d'impétrants ce genre de travaux peut être repris dans le prochain pic 2022-2024 donc je pense ainsi à Batacourt la rue des Sept Fontaines depuis le centre du village jusqu'au début de la rue Croix-Rouget c'est un projet qui était chiffré à plus ou moins 700 000 euros idem pour la rue des Vergers à Lanzi c'est un projet d'environ 300 000 euros la descente de la rue du Moulin vers Rachecourt 280 000 euros donc c'est des projets qu'on ne peut pas mettre dans l'entretien extraordinaire ça nous mangerait tout le crédit tout de suite alors il y a également des trottoirs enfin des voiries et des trottoirs par exemple pas aux banches les rues du Brûle Merz Couturier Schmitt c'était chiffré à 150 000 euros pendant le quartier du Haume-Laurent à Thule la rue des Lillas la rue des Rose sous Jean Jaurès 230 000 euros donc ces trottoirs et ces voiries pourront être également repris soit dans un pic ou intégrés progressivement dans des entretiens extraordinaires alors il y avait également une question sur la sécurisation de la descente du calvaire à Lanzi alors il ne serait pas judicieux de prévoir ces travaux dans l'entretien extraordinaire le morceau de piétonnier qui relierait la rue du Moulin à la rue de l'Abime ce travail nécessite la réalisation d'un lever de terrain une étude très poussée la situation topographique est compliquée il y a un talon un fossé une forte déclivité donc on propose de réaliser cette étude en même temps que celle pour le dossier de mobilité 12 2020 Musson-Battacourt dont nous allons recevoir un suffisant de 500 000 euros en ce qui concerne la rue clé vers la rue des Prunelles il avait été promis l'an dernier de la mettre à l'entretien extraordinaire 2021 mais vu que le quartier est toujours en pleine construction au risque de voir une nouvelle voirie détruite pour le passage d'engins de chantier de camions il faut attendre la fin de l'aménagement complet du quartier actuellement nous parons au plus pressé en réparant les nids de poules donc ce qui a été retenu dans les travaux pour 2021 c'est des voiries dégradées dont l'espérance de vie est en cours de quelques années la rue de Longeau a pu 147 040 euros c'est une route qui est fortement faïencée l'eau pénètre elle fait gonfler en cas de gel et c'est le début des nids de poules rue Desjardins 82 407 euros c'est une route qui est fortement déformée notamment à cause du passage de nombreux camions de livraison pour la zone commerciale rue de La Fosse Arrachecourt 71 000 euros nombreux nids de poules les bords de route sont défoncés le croisement est très difficile il faut créer une bande de contributage de chaque côté les derniers travaux d'entretien de cette route remontent à 1999 en ce qui concerne les travaux de réfection de trottoirs il y a la rue du Patou à Guerlange 28 435 euros il s'agit d'uniformiser les trottoirs et d'en créer dans les zones il n'y en a pas je dois également ajouter que certains quartiers ont peut-être des trottoirs en mauvais état mais ils existent dans l'urgence au répargne alors à tout cela il faut ajouter 39 300 euros pour la problématique Walter c'est-à-dire le supplément pour l'évacuation des déblés de terre de voirie qui seront certainement repris en classe 5 et donc assez cher donc dans la liste vous allez me dire il n'y a rien sur Aubanche mais il faut savoir que dans le pic 2019-2021 il y a la rue des Hirondelles et la rue des Merles 750 000 euros la rue de la Cité pour 860 000 euros la rue Gillet pour 305 000 euros donc 1 915 000 à Aubanche on vient également de terminer le quartier bikini pour environ 1 200 000 euros les trottoirs la rue de la Gérardmerie sont en place d'être terminés à l'Anzi il faut également savoir que la place du kiosque peut être rénovée cette année pour un budget d'un peu plus de 400 000 euros et la liaison cyclopiétonne pour un budget pour un budget de 500 000 euros voilà et donc comme vous l'avez compris ce dont on avait passé une motion à l'époque on l'a déjà rappelé plusieurs fois et à mon avis on le rappellera encore plusieurs fois en 2021 en effet l'évacuation des terres et notamment les analyses qui sont relativement poussées quand même concernant ces terres nous coûtent tout de suite cher même pour un entretien extraordinaire de voirie on en est quand même de l'ordre de 40 000 euros donc vous imaginez pour d'autres projets les montants qu'on va accumuler sur une seule année donc sur un seul exercice ici et on va en effet avoir enfin je veux dire 40 000 euros ça représente vite des projets ça représente vite un équivalent temps plein donc si on a évidemment ça chaque année à chaque fois qu'on fait des entretiens ça va devenir quelque chose qui va nous coûter à notre commune et dans la qualité de ce qu'on pourrait proposer d'autres avec cet argent 40 000 euros c'est la rue clé avec sur quoi et donc évidemment il faut voilà 40 000 euros pour donner un exemple c'est la réfection de la rue clé avec sur quoi et ici c'est 40 000 euros d'analyse de terre que nous sommes obligés de faire dans ce cadre-ci bon voilà maintenant je pense qu'il faut toujours faire un minimum d'analyse au niveau de cette terre parce qu'avant c'est vrai qu'il n'y avait absolument rien mais clairement on voit ici la contrainte budgétaire est quand même assez colossale Éric auteur de projet qui est spécialiste c'est vraiment incroyable elle est très faïencée la route donc c'est-à-dire que l'eau elle rentre dedans et nitpoole soit en train de se former et quand les nitpoole arrivent c'est-à-dire que la route elle va éclater il y a de plus en plus de nitpoole comme tu as pu le dire elle est fort fort utilisée par les camions c'est toujours les mêmes camions qui passent par là pour éviter la taxe au niveau de l'autoroute est-ce que dans le projet là est-ce qu'on va étudier quelque chose pour éviter ça que ces fameux camions là fassent et de voir aussi si on va étudier au moins la vitesse parce que beaucoup de gens se plaignent aussi de la vitesse de cette rue là est-ce qu'on va travailler comme à la rue du Pas-de-Loup en faisant des parkings altérés en sachant qu'en faisant ça on va perdre des places de parking aussi pour répondre donc oui au niveau de la problématique des poids lourds je vous rappelle c'est une des priorités à haut impact qui sont étudiées par les bureaux d'études internationaux donc je rappelle Transitec notamment dans l'étude du plan communal de mobilité et c'est aussi quelque chose que nous travaillons ici encore plus localement au niveau d'au moins de petites actions qu'on pourrait faire qu'on pourrait proposer par rapport à ces poids lourds pour le reste on est bien au courant au niveau de la problématique à la fois du stationnement de la vitesse et d'autres choses c'est une route j'ai envie de dire à peu de choses près une des routes les plus compliquées au niveau de la commune vu la configuration des habitations qui sont de part et d'autre et vu le stationnement qui doit être fait et en plus c'est aussi une voie qui est fortement empruntée et donc là-dessus si vous venez vous on vous avait proposé mais donc on attend de pouvoir voir comment réaliser ça de manière vraiment pratique ou pratique parce que c'est quelque chose d'assez compliqué mais on vous avait proposé peut-être des aménagements à la fois des cas de vitesse et en même temps un redessinement des places des zones de stationnement maintenant il faut vraiment voir dans la pratique on a des difficultés même à mettre cette proposition-là en place c'est pour ça que c'est pas encore réalisé puis après il y a évidemment tout le temps auquel vous êtes habitués de pouvoir commander tout ça et de pouvoir effectuer les travaux mais pour le moment on est toujours dans la difficulté de la réflexion de savoir ce qu'on va pouvoir poser à ce niveau-là enfin ce qu'on va pouvoir concrétiser parce que c'est vraiment une difficulté et Madame Levant ce que vous connaissez bien maintenant de la région Wallonne nous a aussi clairement dit que c'est des solutions qui sont difficiles à mettre en place et c'est difficile de pouvoir proposer quelque chose de cohérent sur toute cette action-là et donc clairement on y travaille et l'objectif c'est bien cela aussi quand on parle uniquement quand on prend la problématique des poids lourds pour éviter d'avoir de longs coffrets de dégradation de nos axes routiers que nous subissons malgré nous par ce charroi quotidien donc oui peut-être un petit mot de la part du directeur général qui aimerait donner une précision à ce niveau-là puisque c'est lui qui suit notamment cette problématique donc au niveau des études terrain on est allé avec Madame Levant sur la région Wallonne pour essayer de voir ce qu'on pouvait faire avec des chicanes de type Paddou le problème c'est qu'il y a également des bus qui passent à la rue de Donjot et donc des bus légalement parlant quand on voit mettre des distances entre les chicanes sont beaucoup plus imposantes qu'au Paddou où il y a un bus de temps en temps la rue de Donjot c'est des bus continues et on a chiffré à 23 places de stationnement manquantes si on met donc des des chicanes donc 23 places de stationnement sur la rue de Donjot avec très peu d'espace pour se parquer d'un côté de la rue c'est une mesure difficile à mettre en place techniquement c'est pour ça qu'on vous avait proposé à l'époque des cases vitesse mais les cases vitesse même chose on a un peu des difficultés à pouvoir bien les positionner en fonction notamment des priorités à ce niveau là d'autre chose encore à ajouter non c'était bon non c'est bon ok alors avant Jean-Paul il y avait j'ai vu que Danny Lucas applaudissait encore une fois Danny ce serait pas mal de pouvoir trouver la petite main parce que sinon à chaque fois les conseillers se demandent ce que tu fais l'important c'est de se faire entendre c'est très bien ouais je voulais voir avec Vivian tu parlais d'Aubanche et notamment de la rue Schmitt et des autres travaux en suspens et donc qui prendraient leur cours à leur moment ou le cas échéant il y a des perspectives il y a un calendrier déjà donc ici moi je vais inclure la rue du Brut la rue Mer c'est la rue Couturier et rue Schmitt c'est le quartier là grosso modo c'est chiffré à 150 000 euros donc ça peut être soit mis l'année prochaine à l'entretien extraordinaire 2022 parce que je pense qu'il faut tout faire en même temps pas faire un petit morceau dans chaque rue ou alors on le met dans le pic 2022-2023 ça serait réalisé en 2023 si c'est passé au pic mais ça ici comme c'est là on pense le mettre l'année prochaine à l'entretien extraordinaire si on parle de chicane le centre d'Aubanche est la montée vers l'église on a des chicanes qui sont régulièrement défoncées avec des panneaux il y a une réflexion avec des bacs des bacs à fleurs comme on est sur un centre un centre de village peut-être avoir la même option qu'une rue du Paboulou par exemple beaucoup plus massive que des panneaux qui sont régulièrement détruits remis en fonction et ainsi de suite et l'avantage de ces bacs c'est qu'on peut apporter un peu de couleur de verdure on va retirer tous les arbres qu'il y avait là en son temps de pouvoir ajouter là au centre d'Aubanche peut-être quelque chose d'un peu plus intéressant et esthétiquement intéressant et d'autant plus la vitesse dans cette rue est toujours assez imposante importante ça sert un peu de piste de lancement et on n'est pas rien qu'avec des skateboards ici donc là peut-être aussi il y a une réflexion avec ce centre d'Aubanche dans les prochains travaux extraordinaires Tout à fait merci Dany on prend bonne note de ta remarque notamment concernant des bacs à fleurs à la place de Séchis Caminat pour éviter leur destruction Jean-Paul Je voudrais revenir sur les charges de réflexion de voirie qui sont liées au nouveau décret sur l'évacuation des terres je suis assez étonné qu'il n'y ait pas un politique en Wallonie qui ait alerté déjà la région Wallonne la région Wallonne qui se targue toujours de compenser quelque part les dépenses qui sont infligées par un pouvoir supérieur aux pouvoirs locaux et là il n'y a personne qui moufte et donc c'est vrai que si la région Wallonne devait compenser dans toutes les communes Wallonne le coût de l'évacuation des terres le budget de la région Wallonne il est en l'air on est bien d'accord mais je pense qu'il faut vraiment alerter nos parlementaires Wallon ainsi que peut-être que l'union des villes et les communes sur ce problème qui a l'avenir pour les communes ce sera une charge énorme ou alors au niveau des entretiens extraordinaires on ne fera plus rien on ne fera beaucoup moins Exactement donc c'est vraiment la réflexion maintenant on avait interpellé Jean-Paul puisque c'était quand tu présidais à l'époque à travers une motion qui avait été proposée par un certain nombre même conséquent de communes en Wallonie et notamment interpellé par l'union des villes et communes sur le sujet mais je pense que là c'était un cadre théorique qu'on aurait été terminé en question maintenant on le dit dans la pratique et dans la pratique on voit bien avec ces premiers chiffres de 2021 puisque c'est l'application depuis peu mais que déjà ce projet-ci plus d'autres projets dont on a déjà parlé on arrive facilement on arrivera sur l'année à des sommes qui vont être exorbitantes et on va déjà dire ici on est au moins avec les quelques projets qu'on a à 100 000 euros et donc on verra bien d'ici la fin de l'année combien est-ce qu'on va chiffrer mais je pense que les premiers résultats maintenant entièrement d'accord avec toi Jean-Paul nous démontrent que clairement il y a un souci et donc je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait qu'il va falloir révoluer la région Wallonne sur cette problématique une nouvelle fois mais cette fois-ci plus dans un cadre théorique mais dans un cadre de véhicule d'autres interventions ça représente 10% grosso modo ouais c'est 10% d'autres interventions sur le sujet non donc si Jean-Paul peut laisser la main pour qu'on lui compte un vote contre donc pour l'approbation des conditions du mode de passation de marché de travaux d'entretien extraordinaire dévoirie 2021 y a-t-il des votes contre des abstentions à l'unanimité je vous remercie ensuite le point numéro 15 c'est un point qui revient et qui reviendra encore souvent en conseil communal qui va être la décision de vendre une partie de parcelles communales situées à l'avant de l'habitation ici rue Deslilas 39 à Atui à monsieur et madame demande Fala pour une somme de 3 150 euros donc l'évaluation qui a été faite par le comité d'acquisition et donc c'est vraiment simplement un devant de porte qui ne nous sert pas donc évidemment on peut clairement proposer la vente est-ce qu'il y a des questions sur le sujet ? Non ? Alors on passe au vote y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? A l'unanimité je vous remercie l'approbation du règlement d'ordre intérieur de la commission locale de développement rural c'est Véronique qui est en charge de cette échefina-là et donc elle va vous présenter ce point Véronique ? Voilà donc nous en avions évoqué déjà l'élaboration le dernier conseil comme le prévoit le décret sur le développement rural le décret de 2014 le conseil dernier le 8 mars on a arrêté donc la liste des personnes qui font partie de la commission locale de développement rural et s'en suit comme le prévoit toujours le décret bien ce ROI oui on attendait le modèle de l'ADGO3 donc on arrête un modèle de règlement d'ordre intérieur qui régit un petit peu et qui décrit les missions de cette commission donc pendant toute l'élaboration de l'opération pendant maintenant la période d'élaboration du programme et par la suite tout au long de l'opération on décrit aussi dans ce règlement voilà la qualité des membres et un petit peu le mode de fonctionnement j'avais touché mot la dernière fois donc la liste des personnes qui font partie de la commission sont des membres effectifs et suppliants qui ont tous voie délibérative on se réunira à raison de quatre fois minimum par an et donc nous avons tenu le 30 mars dernier une première réunion de commission là on va valiser le ROI on a une réunion qui va suivre maintenant donc le 27 le mardi prochain voilà donc si vous avez des questions mais tout était donc bien expliqué dans les différents articles du règlement ok merci Véronique y a-t-il des demandes de prise de parole non on ne le voit pas bien parce que notre directeur général est en train de rechercher le prochain point pas de demande de prise de parole tout est clair et du coup on peut passer au vote y a-t-il des votes contre ce règlement d'ordre intérieur des abstentions à l'unanimité je vous remercie on va laisser le directeur général voir s'il ne sait pas nous trouver la projection du futur passage pour piétons mais c'est simplement pour vous amémorer aussi le projet de la place du skiosque mais manifestement on n'y arrivera pas ce n'est pas grave peut-être on va voir si on trouve quelque chose mais donc l'idée ici c'est que la région Wallonne nous propose de pouvoir créer un passage pour piétons le long de sa voirie à elle à savoir la nationale qui traverse à Lanzi sur le côté de la place donc pour rejoindre en fait la grande place à la future place du kiosque et donc c'est un nouveau passage pour piétons et donc évidemment c'est cela qu'on vous demande d'approuver et j'aurais bien voulu pouvoir vous le présenter sur plan mais vous avez pu en prendre connaissance dans les documents et donc je vous remercie de vous y référer si besoin est-ce qu'il y a des questions d'Ami Lucas Oui une question plus générale pas pour ce passage piéton proprement dit mais si on reprend un peu les axes principaux de notre ville il y en a plusieurs qui sont mal éclairés c'est-à-dire qu'en journée on a une certaine attention mais de nuit il y a un mauvais éclairage sur certains qui peuvent en tout cas ne pas rassurer le piéton qui ne se sent pas en bonne visibilité alors parfois ils se sont peut-être simplement changer le type d'éclairage puisqu'il y en a certains qui sont vieillissants et plus adaptés notamment au niveau des angles et de pouvoir vraiment bien éclairer la zone piétonne et non pas élargir sur les 20 mètres de part et d'autre voilà Oui donc tout à fait c'est quelque chose de un qui est en train c'est le processus des tempours au niveau du changement des vieilles ampoules en lègle donc ça c'est quelque chose déjà qui va être fait et qui viendra en effet un peu se nous conforter régler un petit peu cette problématique l'autre plus autre chose c'est une justement des remarques qui avaient été faites par la dame qui nous a présenté dans le présentement pardon dans la présentation du plan communal de la mobilité on a le bureau d'équipe ICED qui fait justement l'étude de tous les passages piétons de tous les axes cyclo-piétons et qui a mis en évidence non pas que des problèmes d'éclairage il y a notamment cela mais aussi des problèmes parfois de signalisation d'accessibilité simplement un passage pour piétons et ce genre de choses et donc clairement c'est dans la réflexion c'est dans le pipe pour une amélioration mais de nouveau les axes principaux et on est bien d'accord il y a certains passages pour piétons qui sont relativement mal éclairés et là c'est de nouveau la région qui a la main pour pouvoir l'échanger même si on leur a déjà signalé quelques fois ils sont en train notamment de mieux signaler de mieux signaler pardon les passages pour piétons dans la côte là-dessus vers aux banques à hauteur des terrains de tennis et donc là c'est quelque chose qui est en cours mais voilà c'est une demande qui va être lialeuse on a déjà l'aîné donc à ce niveau-là on a vraiment hâte que le PCM puisse sortir ses effets pour pouvoir demander à la région de pouvoir suivre tout ce demand sur ses propres axes merci pas d'autres interventions non alors on vote y a-t-il vote contre des abstentions à l'unanimité je vous remercie au niveau du personnel la première proposition c'est la fixation des conditions de promotion au grade d'agent technique en chef au niveau des neufs pour la ville d'Aubranche donc à savoir que nous avons des agents qui peuvent prétendre à cette promotion et qui sont simplement dans les clous pour pouvoir l'obtenir des questions je vois que Philippe la note a une question oui donc on avait abordé ce point-là il me semble il y a quelques temps déjà où on demandait enfin il y a des examens qui devaient être faits donc on abandonne carrément le fait de faire appel à des candidats extérieurs ou ça sera parallèle à ce qui avait été décidé auparavant alors ça c'est donc c'est une autre question concernant pas tout à fait la promotion ici mais concernant le poste de chef du service travaux c'est bien de ça dont tu parles oui et donc à ce niveau-là à l'heure actuelle il n'y a rien qui est nécessairement abandonné puisqu'il nous faut toujours avoir un chef au niveau du service travaux mais l'idée étant que la personne faisant fonction actuellement donne clairement satisfaction et donc on va essayer de pouvoir voir comment proposer de nouvelles conditions et il faudra aussi probablement une promotion à ce niveau-là où il y a carrément un recrutement et donc ce sera proposé en temps bleu mais donc de fait l'idée d'avoir un chef de service travaux n'est pas abandonnée mais le recrutement d'un chef de service travaux là dans le direct est abandonné on a d'autres recrutements on en parlera juste après qui sont entre guillemets plus urgents puisque la personne actuelle donne satisfaction ok enfin moi personnellement je vous demanderais le vote parce que je pense qu'on on doit pas fermer la porte à des gens qui pour pour bien expliquer ceci n'a pas de rapport direct avec le le recrutement d'un chef de service travaux ici c'est la promotion d'agents qui ont droit à cette promotion entre guillemets donc c'est pas tout à fait le point dont tu parles mais le point dont tu parles jusqu'ici on n'a pas trouvé de candidat satisfaisant à pouvoir prendre le poste de chef du service travaux et donc on a celui qui fait fonction à l'heure actuelle qui donne satisfaction et donc à revoir dans le futur si on aura de nouveau peut-être candidat qui seront peut-être plus légitimes à ce poste-là que ceux qui sont qui sont présentés jusqu'ici ou bien si la personne ne faisant fonction enfin il pourra participer à ce recrutement il n'y a pas de raison sera peut-être sélectionné je n'en sais rien on verra bien qui sera sélectionné et donc ce sera mais c'est pas du tout ce point-là dont il est question aujourd'hui non c'est d'ordre général ici c'est d'ordre général c'est le cadre prévoit qu'il y a un poste de niveau D9 et donc il peut y avoir une promotion d'agents techniques au niveau D9 pour la ville d'Auban et donc c'est des agents qui ont le droit d'être promus ici donc peu importe que ce soit chef ou pas chef du service travaux ils ont le droit à cette promotion au niveau D9 ok mais oui donc parce que moi je me vois mal en fait si maintenant on fait la promotion d'une personne et qu'on met en chef du service travaux comment si on fait recrutement extérieur par après c'est une double fonction non ? non c'est pas la même chose pas du tout le même poste non c'est pas le même poste ok ça va la promotion c'est ça c'est uniquement pour les statutaires donc ce sont des gens qui sont qui a dit statutaires alors rien n'empêchera ces personnes là en effet de prétendre après au poste de chef de service travaux en se proposant même en interne ou peu importe mais aura lieu du coup de toute façon un examen donc ici ça n'a rien à voir avec ça c'est la promotion vraiment qui est prévue dans le cadre statutaire ok ça va merci du coup est-ce que tu demandes un vote séparé ou pas oui parce que moi je vais oui 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 un vote séparé pour Philippe Lanotte et peut-être d'autres personnes du groupe TPA Philippe à savoir oui donc on va voter nominativement du coup sur ce point alors si je peux avoir peut-être la liste comme ça ce sera plus facile donc Véronique Oui Vivian Deveau Oui Julien Jacquemin Oui Christian Binet Oui Christian Raoul Lanvers Oui Catherine Anne Paru Oui Jean-Paul Don de Linger Oui Pierre Fec Oui Robin Rossement Oui Isabelle Lardeau Oui Sophie Aubertin Oui Ophélie Menon Ophélie Menon parce qu'on l'a perdue elle s'était déconnée ah non elle est là fais oui de la tête si tu veux comme ça on te voit parce qu'on ne t'entend pas voilà ok oui merci Ophélie alors Nicolas Beaumont Oui Stéphane Baudelet Oui Serge Karem Oui Claude Laurent Oui Eric Janson Abstention Stéphane Gauze Oui Stéphane Gauze Oui Luc Veiders Oui Jérémy Penquin Abstention Philippe Lanotte Abstention Dany Lucas Abstention Marc Karem Marc Karem Le micro s'il vous plaît Micro Marc s'il te plaît Ou un oui de la tête Abstention Abstention J'ai essayé j'ai toujours essayé lui on ne sait jamais et Brigitte Abstention Abstention ok merci donc le point est approuvé avec l'abstention du groupe TPA ensuite tu peux baisser la main Philippe si tu veux bien alors on passe ensuite à l'approbation de la convention de prolongation du plan stratégique de sécurité et de prévention pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 donc c'est quelque chose qu'on passe chaque année j'ai envie de dire donc les objectifs dans cette convention sont repris l'organisation la formation le suivi administratif et les communications concernant non non je l'ai après moi donc ah oui pardon je suis le président le point 19 pardon pardon j'ai passé tous les recrutements d'un coup donc on a pardon le point 19 fixation des conditions de recrutement d'un éco-passeur communal donc notre éco-passeur s'en est allé pour je ne vais pas dire de meilleur sujet mais pour un autre un autre métier et donc nous avons besoin entre guillemets urgemment parce que ça déforce fortement notre équipe au niveau du service logement et de pouvoir recruter un éco-passeur de niveau A1 y a-t-il des questions ok on passe au vote y a-t-il des votes contre des abstentions à l'unanimité je vous remercie alors je reviens donc au plan stratégique enfin à l'approbation de la convention de prolongation du plan stratégique de sécurité de prévention donc je viens de rappeler certains objectifs la mission en elle-même c'est de la prévention notamment au niveau de tout ce qui est drogue donc on parle bien ici de cela et non d'autre chose au niveau de la prévention on ne parle pas d'incendie et autre c'est le service d'accueil et de prévention qui propose là c'est évidemment lié à des subsides et est à noter que nous ne sommes pas la commune à prétendre à ce service et à devoir approuver normalement cette convention enfin nous l'approuvons pour les autres communes mais nous avons comme communes qui participent à ce service d'accueil et de prévention les trois autres communes de la zone de police à savoir Musson Saint-Léger et Messancy y a-t-il des questions non je propose qu'on passe au vote y a-t-il des votes contre des abstentions à l'unanimité je vous remercie alors on passe sur l'approbation du rapport annuel de l'éco-passeur donc malheureusement comme l'éco-passeur nous a quitté on vient de le dire il ne sera pas là pour le présenter et donc je vais vous présenter cela assez rapidement à savoir nous avons un total d'environ 90 bâtiments communaux il y en a des infos ce rapport reprend évidemment des informations de base sur ces différents bâtiments la mission de l'éco-passeur je rappelle ces missions donc c'est notamment l'information aux citoyens au niveau du logement toujours au niveau du logement c'est aussi l'éco-passeur qui se charge des enquêtes au niveau de la salubrité et donc évidemment c'est relativement fort important sur notre commune comme vous vous en doutez l'éco-passeur a aussi une mission au niveau de l'énergie donc notamment le cadastre énergétique rappelez-vous qui est en cours c'est pour ça que vous n'avez toujours aucun bâtiment qui est repris au cadastre puisqu'il est en cours d'élaboration vous vous souvenez vous c'est un marché que nous avons passé déjà il y a quelques temps et l'éco-passeur gère aussi le comité de pilotage appelé comité de pilotage énergie qui est un comité de citoyens qui mène des actions au niveau de l'énergie souvenez-vous on vous avait proposé notamment une prime pour l'audit énergétique grâce à ces citoyens à cette proposition citoyenne et on entendra encore parler d'eux dans le futur pour leurs futures actions donc voilà vous comprenez évidemment que c'est important pour nous en commune de Vange de pouvoir avoir un éco-passeur et puis dans le rapport vous trouverez évidemment les formations et autres y a-t-il des questions non je propose qu'on passe au vote y a-t-il des votes contre des abstentions à l'unanimité je vous remercie dans les communications on passe brièvement dessus mais vous aurez pu voir les réponses des différentes personnes notamment de deux ministres un au niveau de la région Wallonne l'autoniveau je pense du fédéral qui nous ont répondu concernant notre motion donc on a eu une multitude de réponses à notre motion ce n'est pas courant donc c'est toujours bon à souligner comme quoi les différents ministres sont très attentifs à cette problématique des services bancaires disponibles notamment dans les milieux ruraux et différentes banques nous ont également répondu pouvoir y être attentifs mais en nous expliquant évidemment leur projet BATOPIN que nous avons bien saisi mais pour nous expliquer que c'est le but est clairement d'optimiser pour que tout le monde puisse avoir accès à un distributeur donc voilà des réponses évidemment qu'on pouvait imaginer mais ça fait toujours plaisir d'en avoir autant concernant cette problématique encore une reçue ce matin de la part de Fortis y a-t-il des questions là-dessus non ? alors on passe au point en urgence en séance publique donc ce point en urgence c'est un point qui permet d'autoriser les agents communaux les agents administratifs au niveau communal de pouvoir avoir une dispense de bénéficier d'une dispense de services non compensés donc qu'ils ne doivent pas compenser lors de leur vaccination c'est-à-dire le temps nécessaire à la vaccination sont compris dans ce temps le temps de trajet et le temps de se faire vacciner y a-t-il des questions ? on le passe évidemment en urgence parce qu'on l'a reçu très récemment que nous avions cette possibilité de le faire et donc c'est une circulaire qui date de vendredi donc on vous le propose maintenant directement ok y a-t-il des votes contre ? les abstentions à l'unanimité je vous remercie pour nos agents communaux de bien prendre soin d'eux et nous avons une multitude de questions ce soir et nous allons commencer par la question du groupe intérêt général de Nicolas Beaumont merci François donc la question elle est simple je voulais savoir si quelque chose était prévu au niveau de la sécurité parce qu'il y a énormément ces temps-ci de dégradation d'altercation de troubles à l'ordre public de vol les gens passent et des meilleurs au niveau du Haut-Melorrain donc c'était il y a un an au niveau du cimetière et de la rue du centre et tout s'est délocalisé vers le haut d'Athu et donc je voulais savoir si quelque chose était prévu au niveau de la zone pour remédier à ça parce que les citoyens en ont marre les riverains on commence vraiment à avoir peur et en ont vraiment marre donc j'aimerais savoir si quelque chose est prévu merci voilà donc on est en coordination avec la police sur le sujet bien évidemment on est bien au courant de la problématique qui commence vraiment à en effet embêter plus d'une personne j'en ai encore eu une au téléphone ne fût-ce que tout à l'heure concernant cela alors c'est une problématique qu'on retrouve avec des bandes de jeunes on la retrouve sur Assu mais également sur Aubange la problématique est toujours la même comme l'avait déjà expliqué Jean-Paul en son temps à savoir qu'on a affaire ici à des mineurs donc quand on parle de mineurs c'est évidemment toujours compliqué d'intervenir de certaines manières maintenant la police encourage évidemment à ce que vous puissiez porter plainte que les citoyens puissent porter plainte parce que parfois on n'a pas le réflexe d'aller vers la police alors que eux s'ils accumulent évidemment des preuves des plaintes et ainsi de suite c'est plus facile pour eux de pouvoir traiter ce genre d'affaires la deuxième chose c'est que de fait il est prévu on en a déjà parlé plusieurs fois en collège et à chaque fois on met les caméras en place et on essaie de déplacer les caméras mobiles là où ils pourraient se trouver et là où ils pourraient agir souvenez-vous on a eu une dégradation au niveau d'un arrêt de bus à Aubange mais on a déplacé une caméra là il y a eu de nouveau une dégradation et donc voilà ils ont été pris sur le fait par la caméra donc c'est en cours de procédure même chose sur Atui on est en train de déplacer certaines caméras sur des lieux où ils se réunissent fréquemment et notamment comme tu le disais dans le Haut-Morin et d'autres endroits un peu problématiques maintenant et là ce sera à voir avec vous évidemment au niveau du conseil la stratégie qu'on pourra proposer au niveau de ce développement au niveau des caméras j'entends la police qui me dit chaque semaine pratiquement que c'est un outil formidable et donc on pourrait peut-être même proposer et pas dire une démonstration mais chez quelqu'un de la police qui puisse venir expliquer ce genre d'outil mais c'est quelque chose qui fonctionne relativement bien et avec lequel on peut pouvoir signaler et observer justement un certain nombre de faits de manière entre guillemets pas dire indirecte mais justement sans être présent sur place ça nous permet une plus grande envergure on va le dire comme ça pour pouvoir observer ce qui se passe et toutes ces problématiques là et donc c'est quelque chose mais bon même si des mineurs sont pris sur le fait ça reste une problématique puisque ce sont des mineurs mais on y travaille fortement et donc c'est quelque chose qui est relativement compliqué à traiter pour nos zones de police qui évidemment fait un maximum essayer de se coordonner un maximum dans les effectifs qu'ils ont je conçois tout à fait que la problématique soit compliquée à gérer pour eux et pour les membres du collège de zone ou même pour toi à titre personnel François mais je veux juste conclure par une chose c'est que les gens ont peur et une personne qui a peur réagit parfois de manière dont il n'aurait pas fait en temps normal et je n'ai pas envie un jour d'ouvrir la meuse ou l'avenir du Luxembourg et de dire qu'il y aura eu un drame quelque part parce que les gens je t'assure quand tu te fais rêver à 4h du matin parce que tu as deux jeunes dans ta cuisine voilà on a de la chance certaines fois qu'il n'y a pas plus de réaction que ça de la part de certains citoyens et moi je ne vous parlerai pas d'autres affaires qui ont déjà eu lieu sur laquelle la police est vraiment au taquet et a pu condamner pas mal d'actes justement en la matière mais qui sont en effet enfin qui sont vraiment scandales enfin bon donc on est dessus merci Danny avait applaudi avant vous voulez rebondir sur la problématique et puis Robin si la pose de caméra effectivement est un bon outil ça peut parfois faire déplacer le problème Nicolas on faisait état d'un point vers un autre mais bon il faut bien commencer quelque part et après pour le principe du mineur qui se fait coincer identifié quelles sont nos actions peut-être au préalable je n'excuse aucun fait aucun acte bien évidemment mais est-ce qu'on se donne aussi les moyens d'aller sur le terrain non pas avec un képi est-ce que nos éducateurs de rue peuvent ou pas faire levier est-ce qu'on est bien armé de ce côté-là pour avoir ces discussions ou pour prendre le problème d'une manière différente la répression est de toute façon incontournable c'est certain on ne peut pas dégrader bien public on ne peut pas rentrer chez autrui c'est certain mais ça c'est le volet répression est-ce qu'on a déjà des pistes sur la prévention alors disons-le honnêtement on manque ça c'est pour rebondir juste sur le côté répressif on manque clairement de moyens que ce soit au niveau de la police de la justice etc. pour évidemment toujours arriver à aboutir sur ce genre d'affaires et donc ça c'est un autre niveau que ça se joue j'en veux dire pour cela dans l'ordre d'idées que tu évoques Dany et je laisserai Christian Binet répondre sur les éducateurs de rue en eux-mêmes bon c'est vrai pas toujours bien équipé peut-être mais par contre on a différentes idées il y a différentes choses qui se font avec le Covid rien n'a été facilité comme toujours mais ce n'est pas une excuse et donc je laisserai Christian remonter là-dessus dans cet ordre d'idées-là j'ai proposé au collège à le collège à proposer de pouvoir étudier la possibilité de mettre des aménagements comme on le voit parfois dans les plus grandes villes à savoir du sport public des aménagements sportifs à utiliser dans les places publiques comme on voit parfois des bandes musculations ce genre de choses-là donc ça c'est une première chose puisqu'on le sait c'est ce que tu veux évoquer ici au-delà d'avoir un côté répressif on cherchera aussi entre guillemets à pouvoir proposer des choses qui permettent aux jeunes de peut-être se défouler des choses qui les occupent et qui pendant qu'ils font ça évidemment ne font pas autre chose et donc on espère mais clairement on ne sollicitera pas la problématique juste avec cela mais on espère déjà avoir un plus et comme vous le dites c'est vraiment il faut bien commencer quelque part à notre niveau et à notre niveau on met vraiment toutes les ressources en place qu'on pourrait qu'on peut même pour pouvoir résoudre cette problématique Christian concernant les éducateurs de rue oui donc je suis assez d'accord sur l'idée du préventif même si le repressif est souvent nécessaire au niveau du préventif il y a les limites d'abord dues au Covid il faut bien reconnaître par exemple que la maison des jeunes les maisons des jeunes si je compte celles d'Aubange et d'Atu elles sont quasiment à l'arrêt depuis le début de la crise et suite aux conditions qui sont imposées c'est un problème on a un éducateur de rue c'est pas c'est pas la solution je dirais à tous les problèmes mais bon ils font ils font de leur mieux et je pense qu'il faut pas non plus généraliser on a des groupes de jeunes qui posent problème c'est loin très loin d'être la majorité des jeunes donc je pense aussi qu'il faut pas stigmatiser toute une catégorie pour des éléments disons compliqués et puis étant donné la mobilité de ces jeunes ils sont pas tous mineurs je tiens quand même à le préciser parce qu'on constate quand même qu'ils sont assez mobiles donc ça veut dire qu'ils ont aussi des véhicules oui mais ils sont transportés donc ça justement pour rebondir sur ce que Christian vient de dire à savoir que même si peut-être certains jeunes peuvent faire partie entre guillemets comme disait Catherine tout à l'heure de nos jeunes comme il a très bien relevé Stéphane également tout à l'heure il y a aussi des jeunes qui ne sont pas des jeunes de la commune et qui viennent sur le territoire ce qui rajoute évidemment à la difficulté imaginez bien un mineur français interpellé sur le territoire belge c'est pas quelque chose de facile à gérer en termes de conditions et de toute action qu'on pourrait avoir au niveau répressif donc ça rajoute à la difficulté mais le fait qu'il y en a qui sont motorisés il y en a d'autres qui sont amenés simplement par leurs parents aussi donc il y a tout un dialogue à avoir probablement aussi avec les parents c'est une question également d'éducation avant de passer la parole à Catherine et encore à Nicolas il y avait Robin qui avait applaudi pour pouvoir prendre la parole vas-y Robin oui merci je voulais juste rebondir là-dessus dire un petit mot j'ai été vous le savez ou vous ne le savez pas si je vous l'apprends j'ai été conseiller d'arrondissement d'aide à la jeunesse pendant 12 ans en même temps que conseiller CPS donc ces gamins à problème je les ai connus petits je les ai vus petits et Marc-Aren confirmera on a vu les mêmes et on les voit maintenant grandis et on les retrouve effectivement mais c'est toujours des mêmes groupuscules ils sont pas ils se font entendre mais ils sont pas 50 non plus le problème c'est que à l'aide à la jeunesse moi j'ai toujours entendu pas de répression de la prévention de la prévention et encore de la prévention il y a un moment la prévention on peut plus la faire il y a un moment où il faut discipliner alors moi j'avais dit mais disciplinons les parents parce que quand le gamin de 14-15 ans traîne dans la rue à 23h moi j'estime que c'est les parents qui sont responsables c'est pas le gamin seulement pour éviter les conflits etc alors on le laisse faire un peu ce qu'il veut et on le laisse s'élever tout seul et j'avais dit à l'époque et je me suis fait traiter de nazi parce que j'avais dit ce qui serait bien c'est que les parents qui ont des problèmes avec les gosses comme ça et qui n'arrivent pas à les tenir à la maison on leur sucre les allocations familiales pour payer les dégâts qu'ils ont fait pendant le temps qu'il faut croyez-moi qu'à ce moment-là les parents vont réfléchir deux fois et vont réagir le problème c'est la prévention les éducateurs de quartier c'est super moi j'en ai connu mais des mecs géniaux mais ils ne sont quand même pas arrivés parce que ces gamins-là n'écouteront jamais un éducateur ils n'ont déjà pas peur de la police ils ont posé ils avaient mis des photos sur Facebook qui ont été très vite enlevées mais qu'on a vu passer ils ont posé devant la voiture de police avec des doigts en l'air le cul à l'air devant pendant que les policiers étaient en train d'acheter des frites ils se sont posés comme ça devant le combi donc il n'y a plus de respect de cette partie-là mais c'est une infime partie parce que quand on en parle à Atu on a l'impression qu'ils sont 2000 ils sont une vingtaine ils sont une vingtaine parce que c'est toujours les mêmes moi je les vois circuler ici au centre-ville le soir alors tu parlais maintenant Nicolas qui avait beaucoup pour le moment de dégâts plus vers le sud à Atu pourquoi ? parce que c'est là-bas qu'ils habitent quand il fait très froid et qu'il pleut ils ne descendent pas et une fois qu'il va faire beau vous allez voir que le problème va se déplacer à la grande rue au rallye et dans les coins sombres le rallye c'est parce qu'il y a un coin sombre à l'arrière qui donne sur le cimetière donc vous allez les voir se déplacer en fonction de la météo c'est aussi simple que ça alors si moi je l'observe la police peut l'observer tout le monde peut l'observer et je vous garantis que c'est comme ça que ça se passe alors on ne fera pas la société c'est comme ça il faut faire avec mais c'est vrai qu'il y a un moment il faut de la répression c'est très bien d'avoir été en préventif mais ça fait tellement d'années qu'on fait de la prévention et qu'on voit aujourd'hui que ça n'a servi à que dalle il y a un moment il faut peut-être aller un peu plus loin et se réunir autour d'une table avec la police avec les services d'aide à la jeunesse et voir tous ensemble et se dire tiens peut-être qu'on pourrait un peu durcir le ton je ne dis pas qu'il faut les tabasser au milieu de la rue mais un peu durcir le ton ce ne serait pas mal quand même parce que sinon on va les laisser faire et comme disait quelqu'un qui avait beaucoup d'humour c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres et voilà je veux dire il n'y a plus rien qui les arrête ils ont quand même explosé une conduite de gaz à côté du rallye si la conduite n'avait pas nous on l'avait coupée parce que comme il n'y avait plus de théâtre etc elle était coupée si elle n'avait pas été coupée les côtes du centre elles sautaient à côté à Aubange en face de la pharmacie Kirsch exactement la même chose parce qu'ils avaient détruit la cabine de bus 15 jours après ils s'en sont pris au terrain de foot Isabelle est là elle peut confirmer donc il y a eu le terrain de foot et puis la semaine après comme si ça ne suffisait pas ils s'en sont pris à la cabine de distribution de gaz qui se trouve juste en face de la pharmacie à côté de la cabine de bus qu'ils avaient destroyée 15 jours avant donc je veux dire il y a un moment où ça va monter ça va monter et Nicolas a raison dans le sens qu'un jour les gens qui vont en avoir marre si un jour il y en a un à 3h au matin qui en a marre qui a bu 5 shops et qui a une barre à mine dans le coffre de la voiture ça va péter à un moment donné et ça aussi c'est notre devoir d'essayer d'éviter ce genre de situation parce qu'on y court on y court et vite une fois que le beau temps va revenir vous allez voir qu'ils vont descendre et ça va repéter dans tous les coins pas dans tous les coins toujours au même coin en tout cas donc voilà c'était mon coup de colère du jour mais je tenais à le dire moi je pense qu'à un moment donné la prévention c'est très bien tout le monde est gentil tout le monde est beau et puis à un moment avec les méchants il faut arrêter la prévention il faut passer à une étape au-dessus et à quelque chose un petit peu plus sévère me semble-t-il mais c'est toujours difficile pour le monde politique de dire ça parce que tu te tires une balle dans le pied en disant ça et j'en suis conscient que je me tire une balle dans le pied parce qu'il y a plein de gens qui vont dire oui il exagère il est extrémiste machin je suis extrémiste de rien du tout je suis extrémiste contre la connerie et contre la méchanceté gratuite et le vandalisme gratuit et cet insivisme là je pense qu'à un moment donné c'est notre rôle aussi de dire ok c'est bien de vouloir faire des voix aux prochaines élections en étant gentil avec tout le monde et en disant oui à tout le monde il y a un moment il faut dire bah non vos gosses il faut les recadrer madame voilà donc je pense que c'est aussi notre rôle maintenant c'est un rôle qui dépend essentiellement du corps policier quand même Robin donc on peut avoir une certaine influence et les aider oui je suis d'accord mais c'est à se mettre autour d'une table et à bien en parler tous ensemble ah oui oui tout à fait moi tous les jours je vois passer les lampes bleues ici devant ma porte tous les jours tous les jours tous les jours mais le samedi et le dimanche je ne les vois pas parce qu'on n'a pas les effectifs etc donc c'est là où il faudrait prévoir quelque chose et ça c'est en se mettant autour d'une table et en en discutant avec tous les intervenants enfin tous les intervenants les intervenants et donc je veux dire les gens qui sont responsables de la commune et que ce soit le monde de la police que ce soit nous que ce soit les maisons des jeunes le corps enseignant etc c'est à tout le monde à faire un effort pour essayer d'enrayer ce problème là parce que si on ne le fait pas on arrivera un jour comme aux Etats-Unis où ça va être vraiment le bordel et l'anarchie et on rigolera moins C'est une proposition clairement qu'il faudra faire Robin et reformuler notamment au conseil de police pour pouvoir voir comment est-ce qu'on peut agir de concert à ce niveau là mais on le fait déjà d'une certaine manière et de manière pour le moment partielle pour traiter la problématique de manière plus directe mais en effet de manière plus globale il va falloir intervenir et concerter peut-être un maximum de monde je vais prendre dans l'ordre parce que je vois qu'il y a eu beaucoup de mains levées notamment Damien qui a repris un tour et Marc aussi mais on va commencer quand même par Catherine sur ce point là donc merci Robin pour ton coup de colère et ton analyse des flux migratoires de ces jeunes dans notre commune Catherine voilà pour revenir à la question initiale effectivement nous avons quand même des éducateurs de rue et puis on vient de passer la première convention maintenant de prolongation du plan stratégique de sécurité et de prévention il faut quand même saluer aussi le travail de Michael Mathieu ici dont on peut citer son nom qui va vers ces groupes de jeunes là et qui essaye de les appréhender de pouvoir discuter et qui fait un maximum tout de même pour pouvoir essayer de construire avec eux plutôt que de démolir voilà il y a des agents qu'il faut pourtant saluer aussi voilà merci il faut savoir les saluer et on manque toujours de moyens à ce niveau là aussi et pour rajouter à ce que tu disais à ce niveau là on a aussi souvenez-vous l'agent de quartier donc l'agent de quartier qui a été recruté mais qui doit suivre évidemment les formations pour pouvoir encore intervenir de manière légale et parfaite sur le terrain gardien de la paix pardon gardien de la paix constatateur je sais pas ce que je fais toujours le lien entre les deux mais gardien de la paix constatateur qui doit encore suivre les formations pour pouvoir en effet agir sur le terrain alors clairement à lui tout seul il résoudra pas de nouveau la problématique mais c'est ce qu'on vous dit depuis tantôt c'est on essaye d'amener un maximum d'éléments à travers ce qu'on peut proposer au niveau politique pour un aider la police deux essayer de faire un travail à la fois de répression et à la fois de prévention mais voilà je veux dire quand quelqu'un ne veut pas comprendre il peut ne jamais comprendre jusqu'à ce que la problématique se pose en espérant évidemment que la problématique se pose pas au niveau citoyen mais qu'il y ait une sanction qui puisse arriver et que la justice s'en saisisse bien parce que c'est aussi le problème il faudra que la justice puisse bien s'en saisir alors on avait dans l'ordre Nicolas qui voulait encore rebondir oui juste pour revenir sur les éducateurs de rue donc c'est un domaine que je connais bien depuis que j'ai 14 ans donc depuis cet âge là je vois Samuel Lambert on peut aussi citer son nom je pense qu'il fait un travail énorme de fond et de terrain et notamment avec les jeunes mais aussi leur famille ça il ne faut pas l'oublier c'est plus un conciliateur qu'autre chose et contrairement à ce que Robin disait ces jeunes là ont énormément de respect pour justement un éducateur de rue qu'ils n'ont pu envers la police ça c'est clair et net ça ils n'en ont pas et donc comme l'a si bien dit Christian le problème c'est qu'il est tout seul il est tout seul et tout seul il est complètement submergé par le boulot donc voilà mais oui c'est vrai durcir le ton je suis aussi d'accord avec Robin durcir le ton je n'ai jamais mis en cause le travail des éducateurs de rue je ne dis pas ça Robin je n'ai jamais mis en cause des éducateurs de rue qui font un travail exemplaire et je connais Mickaël très très bien et je sais qu'il fait un boulot de titan mais ça ne m'a pas empêché que pendant qu'il était dans le bureau en haut au rallye ils étaient en train de destroyer la porte des WC et les coulisses en bas on ne parle pas des mêmes il y a ceux qui acceptent de parler aux éducateurs et puis il y a ceux qui n'en veulent pas parce que les petits cons que moi j'ai vu destroyer au rallye et on était avec Françoise et on les a vus on a appelé la police ceux-là ils n'ont jamais vu Mickaël et ils n'ont jamais vu un éducateur de rue c'est de ceux-là que je parlais moi on est d'accord juste de rappeler aussi qu'il y a 15 ans les éducateurs de rue sur le terrain ils étaient un peu plus nombreux et les jeunes étaient quand même un peu plus durs que maintenant et ça portait ses fruits à l'époque donc peut-être aussi revoir là-dessus oui tout à fait c'est exactement ce dont on parle et au niveau des moyens à mettre et donc juste Robin on est bien d'accord avec ce que tu dis mais il fait parfois un peu juste attention à tes propos pour ne pas peut-être insulter des gens ou des gens qui se sentient insultés alors qu'ils n'ont peut-être aucun rapport avec la première qui parle non je n'ai pas suité personne tu viens de dire les petits cons mais plus d'accord allez passons passons à la suite un mec qui vient exploser une conduite de gaz vous appelez ça comment ? non je ne dis pas c'est quelque chose qui est inacceptable on est bien d'accord mais je te dis juste voilà faisons attention à ce qu'on peut dire ici et donc on passe à Danu Lucas et puis à Marc Arem qui voulaient prendre la parole oui moi je voulais juste rappeler qu'il y a un cadre légal qui malheureusement nous contraint à suivre des lois sur le côté répressif et qu'on ne peut malheureusement pas faire ce que l'on veut même si effectivement on peut trouver des solutions en se mettant autour d'une table mais au conseil de police on en parle souvent et la problématique est effectivement là et est traitée par le commissaire des visionnaires et c'est une de ses priorités parce que ça revient systématiquement et il a comme réflexe d'essayer sur sa to do list d'éviter ce genre de sujet et donc de mettre les moyens qu'il faut et en parlant des moyens qu'il faut habitant au Bange près des lieux un peu cités en exemple pour le mauvais exemple la présence policière elle est là mais la patrouille elle passe une à deux fois par heure je l'ai constaté ce week-end mais quand il repasse on a exactement les mêmes problèmes on a exactement les mêmes jeunes et les jeunes s'en foutent quand on parlait tout à l'heure de l'incident des frites je l'ai encore constaté devant les agents donc effectivement ce manque de respect il est là et ce n'est pas une présence policière plus effective plus présente encore qui va renforcer peut-être pour certains le climat de sécurité mais qui va renforcer pour certains le climat d'insécurité on a encore vu dans la presse cette semaine as-tu cité comme étant un lieu où on doit faire face à une certaine criminalité ou à certains extrêmes et c'est cette publicité qu'on fait en dehors de la commune je pense que la police est bien au fait d'aimer les moyens pour éviter ce genre de réputation je crois qu'il faut aller contre et il faut décourager la presse qui va encore en faire les gros titres une ou deux personnes plus ils ont publicité et plus ils continuent bien sûr et je crois que dans notre commune il y a d'autres choses à en parler et il y avait assez sur le conseil communal pour prendre un bon côté et quand on parle effectivement de Mickaël ou de Sam c'est que deux personnes qui doivent faire des rapports qui doivent faire des suivis et si effectivement la police n'est pas assez nombre avec les effectifs qu'ils ont c'est une priorité là qu'il faut avoir ailleurs et effectivement de pouvoir renforcer ses équipes Nicolas en a parlé ils étaient bien plus nombreux à l'époque où les projets où les problèmes étaient beaucoup moindres il y avait plus de violence je crois mais qui étaient résolus plus facilement par les discussions et si effectivement ces éducateurs ces agents sont écoutés c'est là qu'il faut peut-être investir et c'est là pour moi qu'il faut faire cette prévention pour simplement établir un dialogue avec ceux qui ne sont pas de la commune tant pis et là on peut y aller et là on peut avoir certains modes de répression mais avec les autres qui sont identifiés qui sont identifiables avec les familles il y a un accompagnement à faire et ce n'est pas simplement la violence ou ce n'est pas simplement le bleu dans la rue qui va faire se sentir meilleur et encore une fois on peut avoir des pelotons en faction dans l'ensemble de la ville parce que dans l'ensemble de la ville on a ce genre de soucis on ne résoudra pas les problèmes on les déplacera et quand on parle des agents de quartier pardon François je se coupe mais quand on parle des agents de quartier on en a parlé souvent on a parlé aussi d'un autre mode de ronde c'est aussi dans les priorités du chef de corps et le retour peut-être d'un garde-champêtre ou des personnes en tout cas qui circulent dans la rue qui peuvent en tout cas constater alerter ou intervenir donc la police clairement c'est ce que répète Dani ici est vraiment au fait et fait un maximum de choses dans ce cadre-là à savoir qu'on en a parlé au dernier conseil de police notamment récemment un nouveau un nouvel agent de quartier sur notre commune et notamment dédié à Atu puisque c'est là où la problématique est la plus importante vient d'être d'être mis en place donc clairement on y est dessus il y avait encore Marc Arendt peut-être l'ancien commissaire pour clôturer ce point si vous le voulez bien je ne sais pas si Nicolas voulait reparler ou s'il a oublié de retirer sa main mais retire ta main Nicolas vas-y Marc nous t'écoutons en tant qu'ancien commissaire oui c'est gentil je ne le suis plus et je suis presque content de ne plus l'être avec les situations qui se passent actuellement parce que moi j'ai été témoin jeudi soir d'un problème à côté de la friterie et du rallye donc il y a eu une bagarre entre jeunes et alors on se rend bien compte qu'il y a une bande de jeunes d'à peu près sept personnes c'est sept personnes qui sont en train de de foutre la ville brouille un petit peu que ce soit sur Atou ou sur Aubange alors les moyens de transport puisqu'ils n'ont pas ils prennent le bus c'est plus facile mais ils ne le payent pas c'est encore plus facile donc voilà voilà les moyens de transport entre les deux lieux et là une des choses que l'on peut dire vous pouvez faire ce que vous voulez il y en a déjà il y a un ou deux qui ont été en IPPJ et ils en sont sortis donc ça n'a pas porté ses fruits ça veut dire que ce n'est pas la police qui doit être encore plus mais c'est au niveau de la justice qu'il y a quelque chose à faire et la justice ce n'est pas au niveau du conseil de police c'est au niveau du conseil journal de sécurité alors si un bon messe ne peut pas taper du poids sur la table parce que c'est monsieur le procureur ou madame la procureure je ne sais même plus qui est procureur du roi maintenant ça n'ira pas vous savez c'est comme c'est comme on le répète depuis très longtemps une bonne prévention ça commence aussi par une bonne répression si on met plus de policiers dans les rues ça veut dire qu'on va constater plus d'infractions mais si le nombre d'infractions que l'on va constater n'est pas suivi par la justice à quoi sert de le faire on a déjà la même chose au niveau simplement je vais prendre cet exemple-là et puis je vais terminer des infractions de roulard vous mettez un radar vous pouvez la vitesse est limitée à 50 croyez-vous que le radar flèche à 52 ou 53 km heure comme au Grand-Duché non 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 au minimum à 60 64 de façon à ce que soit une infraction grave que ce soit pourfili sinon en dessous il n'y a rien peut-être maintenant avec les sanctions administratives mais sinon de mon temps il n'y avait rien c'était donc en fait la justice qu'est-ce qu'on nous disait je n'ai pas assez de personnel pour suivre tous les dossiers ah oui mais moi je ne suis pas la justice moi on me demande de faire la police fait son travail elle essaye de le faire le mieux possible tous les agents font le mieux possible leur travail mais à partir du moment où de l'autre côté je ne veux pas faire ou il me faut beaucoup de temps pour le faire ben ça ça pose le problème et c'est là qu'est le vrai problème c'est-à-dire qu'il n'y a pas une capacité d'absorption par un autre pouvoir et ici c'est le pouvoir judiciaire voilà je ne ferai pas d'autres d'autres interventions c'est gentil Marc mais donc la boucle est bouclée puisque c'est exactement ce que j'expliquais tout à l'heure on peut évidemment en faire toutes les actions possibles et on essaye d'en mettre un maximum en place à notre niveau et au niveau de la police mais en effet c'est au niveau de la justice qu'on manque de moyens et qui ne sait pas traiter tous les dossiers et donc on a beau en constater et pour rebondir encore sur ce que Marc a dit il y a encore une autre problématique qui est concernée qui est évidemment la problématique des dépôts sauvages et des infractions environnementales c'est aussi quelque chose qui parfois n'est pas toujours suivi donc c'est une problématique qui est récurrente et donc on espère vraiment et on invite les gouvernements à proposer des solutions à ce niveau-là et à avoir une vision d'avenir concernant notre justice en Belgique de manière générale voilà alors la question suivante parce qu'on a fait qu'une question sur les moi j'en ai noté au moins neuf donc on en a deux pour TPA Éric ou Philippe je vais commencer moi elle va être très très courte ça sera sur le problème de la rue de la montagne des travaux qui durent depuis je vais dire minimum deux mois mais je dirais plutôt trois où les riverains commencent à perdre patience de un de deux je pense que vous devez avoir voir quelques plaintes au niveau de jantes abîmées et des choses comme ça ou des pneus crevés et d'autres est-ce qu'il serait pas possible pour limiter les trajets sur cette route-là de mettre la route sans interdit soit en descendant ou soit en montant et d'accord on va de nouveau entraîner dans d'autres rues dont la rue de Langeau des véhicules supplémentaires mais ça éviterait surtout beaucoup de casses parce que la vitesse quand même les gens dès qu'ils voient quelqu'un qui descend ou qui monte ils accélèrent pour essayer d'éviter d'éviter ces trous de 7 cm parce qu'il n'y a plus de macadam et c'est simplement rempli de sable voilà donc c'est quelque chose qu'on peut étudier et je vais laisser Vivian répondre concernant les travaux en eux-mêmes mais au niveau de la mobilité le détour l'air de rien sera quand même conséquent maintenant ça n'empêche qu'on peut y tenir une réflexion mais voilà ça risque d'être fort compliqué à cet endroit-là bloquer cette rue-là dans un sens ça veut dire créer une boucle de plusieurs kilomètres l'air de rien donc c'est quelque chose qui n'est jamais bien reçu par la population non plus Vivian pour les travaux donc c'est un chantier de la société Wallonne des eaux qui est sous-traitée ça m'énerve ça n'avance pas c'est bâclé c'est ouvert partout on m'a promis que Thermac sera fait cette semaine donc le problème devrait se régler en principe c'est jeudi que ça va être Thermac merci alors Vivian merci Vivian Nicolas téléphone mercredi pour avoir qu'il soit ça dure depuis trop longtemps ce chantier Vivian Vivian c'est bien sûr de choses et il ne tracasse pas je le sais je le sais je n'habite plus à la rue de Lorraine depuis une semaine du coup le problème je le vivais tous les jours au quotidien en passant par cette rue-là j'en ai parlé à Vivian et ils ont commencé à remettre du Tarmac notamment à la jonction avec la rue du 20ème d'artillerie je pourrais vous le dire et du coup ça va déjà mieux mais au niveau de la case si on roule doucement évidemment ça passe mieux mais c'est vrai qu'il y a des gens qui roulent extrêmement vite dans cette rue-là ça c'est un autre problème mais oui c'est vrai que il faudrait peut-être prévenir la société Wallonne des Eaux pour leur dire que cette société-là c'est du grand n'importe quoi je n'ai jamais vu une société ouvrir et refermer une route un aussi grand nombre de fois toutes les semaines ils ouvraient puis ils refermaient le soir pour repartir travailler et que les gens puissent passer c'est du grand n'importe quoi vraiment d'accord merci Nicolas alors on passe à la question suivante de TPA à la question vous y avez répondu largement je pense c'était pour savoir un petit peu où en étaient les caméras mobiles qui avaient été commandées et donc je vois qu'elles sont là qu'elles sont utilisées et fort utilisées maintenant ma question c'est de voir s'il y a possibilité aussi de les délocaliser un petit peu parce qu'on peut voir aussi sur Alonzi par exemple des incivilités des gens qui mettent des boulettes empoisonnées au niveau de la place que les chiens vont manger et au niveau de la rue de Rodange tout ce qui est sac poubelle et tout ça voir ces possibilités d'utiliser les caméras pour essayer de résoudre un petit peu ces problèmes là c'est exactement ce qu'on fait c'est ce qui est fait pour répondre à ta question concernant les caméras mobiles donc pour le moment ce dont on parle celle dont on déplace évidemment ce sont des anciennes ou des plus récentes et on va en effet concrétiser ce dont on avait parlé à savoir l'achat de 10 caméras ce qu'on appelle temporaires fixes mais c'est les fameuses caméras mobiles et donc on aura de nouveau des jeux de caméras souvenez-vous quand même qu'elles vont parfois par deux mais pour pouvoir justement mettre à différents endroits et on réfléchit à une stratégie à vous proposer probablement en 2022 concernant aussi des caméras fixes parce que des caméras fixes ont aussi un certain avantage à savoir ne pas devoir les changer ne pas devoir recharger ainsi de suite à certains endroits qui sont les plus problématiques mais bon voilà c'est comme on le disait tout à l'heure c'est un atout parmi tous les autres qu'il faut essayer de développer je sais que parmi vous il y en a peut-être qui ne sont pas toujours criants des caméras mais franchement la police nous dit c'est un bel outil il faut vraiment pouvoir continuer dans cette vision là c'est ce qui se fait dans les centres évidemment plus urbanisés ce qui est le cas maintenant d'Atu et du centre aussi d'Aubange et comme tu le soulignes aussi on a quelques problématiques à l'envis de temps en temps donc en effet on les déplace en fonction je comprends qu'il y a aussi des priorités et qu'on ne peut pas les mettre partout à tout moment c'est difficile de tout voir en même temps on n'y est pas encore on n'a pas la technologie peut-être mais nous pas alors je vois que Nicolas a bien donc ça c'est bien donc les deux questions de TPA c'est bon on passe aux questions des indépendants à savoir deux questions pour Luc Veiders c'est Luc en fait j'ai annoncé deux j'en avais trois un trois ok vas-y on ne t'entend pas là je ne sais pas si tu es en train de parler il y a de nouveau une problématique avec ton micro au niveau de ton casque peut-être ah là on t'entend voilà c'est mieux comme ça ok parfait je suis passé devant la gare j'ai vu qu'il y avait des panneaux qui avaient été placés par un travel donc quoi ce bâtiment était à vendre donc je voulais savoir où en étaient les négociations avec la ville voilà donc ça on en reparlera si vous le voulez bien on en reparlera aussi à Whitlow mais de fait souvenez-vous mais ça ça avait été dit et ça avait été annoncé il y a bien une vente publique qui est en train de se dérouler au niveau de la vente du bâtiment de la gare on parle bien du bâtiment en lui-même et donc cette vente en est au deuxième tour des autres et pour le reste je vais préciser encore certaines choses à vous dire ok parfait la liaison donc deuxième question la liaison cyclopiétons à Thu-Messancy a bien démarré sur la commune de Messancy les travaux avancent vraiment bien je voulais savoir si le projet avait été mené de commun avec la commune de Messancy et voir si une fois arrivée aux frontières de notre ville les travaux se poursuivaient directement alors donc en effet on a bien fait ça en commun avec Messancy Messancy a introduit avant nous puisqu'ils avaient certaines facilités à ce niveau-là leur permis au niveau de l'urbanisme on est toujours en attente d'un octroi de permis d'urbanisme il y a des complications notamment liées au cours d'eau mais à chaque fois qu'il y en a une qui se présente on la résout à chaque fois on essaye d'être dans les temps parce qu'on rappelle toujours à la région Wallonne qui nous a accordé un sujet elle-même puisque c'est la région qui doit aussi nous accorder notre permis qu'il y a des subjets qui sont pendants par la région Wallonne elle-même et donc que ce serait pas mal de pouvoir aboutir et avoir un octroi sur ce permis mais donc il y a encore certaines difficultés et certaines choses à proposer et à modifier mais ce sont entre guillemets des détails techniques au niveau notamment des cours d'eau afin de pouvoir avoir l'octroi du permis et une fois que le permis est octroyé il y a des travaux qui peuvent continuer donc on espère évidemment l'avoir prochainement de toute façon on est tenu par des délais aussi au niveau l'urbanisme le 12 mai on doit avoir la réponse le 12 mai on doit avoir la réponse d'un octroi ou non au niveau de notre demande de permis et donc si c'est le cas qu'on a bien un octroi à ce moment-là évidemment on est beaucoup plus à l'aise pour pouvoir continuer à avancer sur le sujet si on a plus par contre là ça va être très compliqué mais pour le moment en tout cas ça se dessine positivement il y a des avis favorables qui reviennent partout parfois conditionnés à certaines choses qu'on doit régler et donc c'est ce qu'on est en train de faire pourvu que ce soit opérationnel quand ils arrivent à notre limite de terrain et j'avais un troisième point en fait j'ai des citoyens qui m'ont qui m'ont emmené un courrier ils ont fait une demande en 2015 pour la réfection donc ça se passe en fait à la rue des chasseurs ardennés il y a certains lots d'habitations qui sont desservis par des escaliers les escaliers qui mènent à leur habitation est dans un très mauvais état la personne une des personnes en tout cas souffre de polyarthrite est vraiment handicapée et en 2015 ils avaient écrit un courrier une demande de réfection de cet escalier le collège avait marqué son accord le 23 juin et avait demandé au service travaux du suivi de ce dossier nous sommes en 2021 et les travaux ne sont toujours pas réalisés ces personnes ont déjà à plusieurs reprises la commune pour savoir où ça en était on leur a toujours dit que c'était en cours en tout cas sur la liste des travaux à réaliser six ans six ans après les travaux ne sont toujours pas réalisés donc c'est pour savoir comment pouvait-on faire pour que ça avance c'est très bien de relever la question et de fait moi personnellement par exemple je ne suis pas toujours au courant des choses qui n'ont pas été exécutées à certaines époques et donc de revenir avec la problématique d'avoir un suivi c'est quelque chose évidemment qui nous est précieux à ce niveau-là on est justement on a eu ce point a été relevé également par le conseil consultatif des aînés si je ne dis pas de bêtises Catherine si j'en dis tu me corriges de toute façon et donc ce point a été relevé et pas pour un seul escalier mais pour une série d'escaliers qui devraient être étudiés de manière un peu plus globale et donc c'est quelque chose qui est prévu à l'étude depuis ici je dirais fin de l'année 2020 quelque chose comme ça parce que c'est au moment où la problématique a ressurgi en tout cas au niveau du collège où moi j'ai pu en prendre confiance également et il y avait en effet un escalier viviant si vous pouvez peut-être en toucher un mot mais il y a de fait un escalier mais je ne sais pas si c'est de celui-là dont on parle mais qui devrait quand même être analysé parce qu'on n'est pas encore à la concrétisation mais être analysé prochainement pour pouvoir proposer quelque chose non ? Oui on essaye de refaire au cas par cas ce qui est vraiment urgent mais le dossier dont tu parles ça ne me dit rien du tout à la revue des chasseurs rardonnaires de 2015 on peut le réactualiser parce que là je peux te donner j'ai le courrier des citoyens pour la énième fois ils demandent l'intervention et j'ai le courrier également la réponse du collège de 2015 je peux te donner tout ça on a noté la date et donc on ira pour aller justement cette délibération-là et de fait même si moi je n'y étais pas je suis d'avis si une délibération si une décision a été prise à l'époque qu'on puisse s'y tenir et qu'on puisse déjà proposer quelque chose Vivian et regarder cette année donc Vivian sera en charge de cela Catherine va réagir concernant le conseil consultatif mais je peux encore financièrement on ne peut pas refaire tous les devant de porte et tous les escaliers de toutes les maisons donc on part au plus urgent des fois c'est simplement une dalle qui bouge qu'il faut recoller mais refaire 20-30 marches partout pour ça je disais tout à l'heure qu'on va étudier de manière globale pour pouvoir en effet prévoir un financement et un projet concernant tous les escaliers de manière plus générale Catherine du coup voilà donc effectivement on avait parlé au sein du conseil consultatif des aînés et ici il y avait surtout un problème de rampe par exemple donc il y a des petits soucis qui pourraient être solutionnés finalement assez rapidement c'était effectivement oui des escaliers mais aussi des rampes qui posaient problème mais petit clin d'oeil en 2015 le CDA je n'étais pas aux affaires je ferme la parenthèse c'est vrai qu'on parlait déjà de ce problème là on parle de ce problème là depuis dix ans si pas plus je me souviens que Pierre Van Deninden quand il était échois des travaux avait déjà convoqué une réunion avec un certain nombre de riverains et avec les habitations au sud Luxembourg et comme Vivian le dit si la commune il faut absolument faire un plan général parce qu'il n'y a pas que le problème des escaliers il y a le problème de toutes les ruelles qui donnent accès à l'arrière des bâtiments et donc qui sont dans un état lamentable mais aussi parfois de la faute des locataires et donc si on met cela dans un budget communal ça va manger l'entièreté de l'extraordinaire consacré aux travaux par contre je pense qu'il faut le mettre dans le cadre d'un fric ou d'un pic je ne sais plus comment on peut dire d'un pic voilà et donc là en espérant des subsides on a bien entendu tantôt aussi qu'il y avait d'autres demandes et donc c'est toujours la même chose en politique on ne sait pas faire plaisir à tout le monde il faut faire des choix et choisir c'est toujours laisser de côté un certain nombre de choses alors je pense que ce dossier là on en parle depuis tellement longtemps qu'à un moment donné il faut que le collège avec notre ingénieur se mette autour de la table et évalue la façon dont on peut vers un plan global pour commençons par le homenorin d'attu il n'y a pas que le homenorin d'attu je veux dire on a aussi parlé tantôt de l'état lamentable des trottoirs dans certaines rues à Aubange mais on ne sait pas tout faire en même temps mais je pense qu'en tout cas le mettre à un budget extraordinaire d'un exercice c'est impossible il faut un plan global et il faut faire subsidier cet investissement par des subsides wallons tout à fait d'accord avec toi Jean-Paul pour le plan global c'est ce que j'exprimais mais de fait après s'il y a une délibération de collège le directeur général l'a noté et ça n'empêche qu'on peut la retrouver et voir si on peut déjà appliquer cette décision ou au moins en partie cette année Raoul vous voulez encore prendre la parole je l'ai vu applaudir de ses deux yeux Jean-Paul m'a un peu coupé sur le pied évidemment choisir c'est renoncer mais comme je voulais dire à Luc je pense qu'en 2015 c'est peut-être quoi les choix des travaux oui je vais quand même réagir juin 2015 décembre j'y étais plus ça fait 5 mois vous avez eu 6 ans vous ne l'avez pas fait non plus ce qui compte c'est le départ en général c'était pour la boutade voilà ok merci pour toutes ces boutades si on pouvait continuer avec les questions du coup de Stéphane Gauss Jean-Paul si tu sais baisser ta main sur l'écran comme ça vas-y Stéphane oui on m'entend oui il y avait une petite question moi je vais y aller très vite et je vais accepter des réponses très courtes parce qu'il y a encore un huis clos et il est passé 23 heures monsieur le président on a eu un échange ensemble concernant ces fameuses problématiques des passages piétons rachecourt sous la route qui traversent le village on s'en rappelle oui on a un retour de ça on a eu un retour comme toujours de la région Wallonne qui accuse réception de notre demande et qui travaille la problématique et là-dessus c'est plus parce que c'est vraiment ça moi j'ai envoyé toutes les consignes dis que tu m'en as parlé je t'ai mis en copie je crois oui tout à fait et donc la seule chose que j'ai eue c'est une réponse pour me dire qu'ils accusaient des bonnes réceptions et qu'ils allaient et comme souvent il faut attendre que la région Wallonne avance sur le sujet et à mon avis à mon avis comme c'est parti là et vu les réflexions qui se passent ils vont attendre notamment aussi que le plan communal de mobilité mette cela en évidence pour pouvoir s'y tenir pas de problème réponse courte parfait Vivian j'ai trois questions pour toi très courte aussi la réponse Vivian rue Vain de Brabant des nouvelles rue Vain de Brabant j'ai le dossier ici donc on a dit qu'on allait le mettre dans le cadre de l'entretien extraordinaire simplement il y a un problème de muret qui arrivera à régler parce que le muret il est sur le domaine communal vous m'en doutez voilà donc vous êtes en train de régler ce problème là dernière maison à gauche je suppose voilà c'est ça merci pour la première muret qui soutient le talus totalement et on a un autre garage aussi à régler une autre maison Rachecourt pleine de jeux on en avait parlé avec ce bruit des grillages métalliques on a une solution on a une intervention à ce sujet on est dessus là ça avance on va probablement classer du bois comme à la pleine de jeux à Batacourt voilà en gros pour tes réponses Stéphane on a 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 on est tenu quand même à ce niveau là par une décision juridique oui l'affaire Colas voilà on a un juge qui a pris carrément la décision de demander une solution bien précise ce qui fait que toutes autres solutions quand elles sont proposées à moins de trouver un accord avec la partie adverse peuvent être refusées et si on est refusé d'être pour le bois ou pour d'autres choses ben ça veut dire que en effet la problématique n'avance pas on amène toujours des solutions ça fait manifestement des années que ça dure aussi et à chaque fois qu'on arrive avec une solution c'est à chaque fois refusé mais on a un problème avec la solution qui peut être proposée par le juge dans le parti notamment parce que ce n'est pas une solution au niveau de la sécurisation des enfants qui est pleinement satisfaisante on parle et ça ne se voit nulle part ailleurs pour bien préciser les choses on parle de mettre des filets comme pourtour de tout le terrain donc est-ce que vous avez déjà vu un seul terrain avec des filets sur tout le tour du terrain non c'est des barrières en bois c'est des barrières en métal c'est des barrières sur lesquelles peuvent reboursir les balles et ça peut évidemment bien se comprendre et ça nous pose un gros souci à ce niveau-là et donc on essaye vraiment de proposer des choses et donc on espère aboutir à une solution avec la partie adresse de trouver un terrain d'entente si ce n'est pas le terrain de Vachkouz mais au moins sur les matériaux en eux-mêmes parce que ça inquiète un peu les gens les beaux jours arrivent donc il va y avoir du bruit mais voilà la petite dernière en vitesse rue des écoles Vivian j'ai sous les yeux aussi un courrier datant du 3 juillet 2020 où nous informons que les membres du collège à leur séance du 9 ont décidé de réparer ce fameux affaissement de la chaussée à l'entrée de la rue des écoles alors j'ai été voir tout à l'heure et l'affaissement est de plus en plus important ça date du 3 juillet 2020 ok donc on va on va le faire dans le cadre de l'entretien extraordinaire 2020 il y a cet endroit-là il y a trois endroits à la rue de Rodanche les trois jonctions pavées avec la rue de Rodanche et on va ajouter également la rue du centre il y a aussi un petit secteur pavé à côté du pont de la Messancy rue des écoles prévue bientôt je ne veux pas te dire au mois de juin au mois de juin ok bientôt oui c'est dans l'exercice 2020 c'est prévu l'entreprise c'est celle qui a fait les travaux à la place des martyrs voilà merci à tous pour mes réponses simplement ils sont débordés de boulot mais ils savent qu'ils doivent le faire que ce travail ne doit être fait ça marche c'est gentil voilà merci à tous pour toutes vos questions je pense qu'il n'y en avait plus corrigez-moi si je me compte mais je n'ai pas l'impression je ne vois pas de petite main qui se lève pour protester si tu attends François on peut t'en trouver 3-4 encore non non ça va ça va gardez-les pour le prochain conseil communal il n'y a aucun problème là-dessus et donc je souhaite à tout le monde et notamment à notre public une bonne fin de soirée même une bonne nuit déjà à laquelle on est et je vous remercie pour ces échanges constructifs François dernière petite remarque si je peux me permettre j'avais promis de la faire celle-là notre amie madame Abaru je l'ai surprise à manger des chocolats et des gâteaux chez Réserve il faut que tu la surveilles j'ai promis de le dire il faut la surveiller c'est bien tu as osé nous nous retrouverons bientôt je m'en doute bonsoir tout le monde bonsoir 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 bonsoir